... Salut, je m'appelle Bob Cringley et je suis là pour vous raconter comment la micro-informatique a envahi le monde. Quel rapport avec le basket ? Eh bien en fait je suis venu ici à cause de cet homme assis là-bas. Il s'appelle Paul Allen et tout ce que vous voyez lui appartient. Le gymnase, l'équipe de basket en maillot blanc et les danseuse Itou. Quand on possède 8 milliards de dollars, on peut bien s'offrir ce genre de jouets. Merci les micro-ordinateurs. Dans les années 70, Paul Allen et son copain de lycée Bill Gates ont démarré une minuscule entreprise de logiciels, j'ai nommé Microsoft. Aujourd'hui, Allen est plus riche que Crésus et Gates plus riche qu'Allen. Il y a 20 ans, des jeunes gens comme Gates et Allen ont inventé l'informatique individuelle qui, incroyable mais vraie, n'existait pas à l'époque. Aujourd'hui, la micro-informatique se situe au 3ème rang mondial des secteurs les plus rentables, après le pétrole et la drogue. Mais le plus incroyable, c'est que tout a commencé par hasard, parce qu'une poignée de bidouilleurs cinglés d'informatique voulaient épater leurs amis. Sous-titrage ST' 501 Ah, la Californie ! Le soleil, le rock, les voitures décapotables et la Silicon Valley, berceau de la révolution micro-informatique, qui a bouleversé notre façon de vivre, de travailler, de communiquer et d'amasser des fortunes. J'ai eu la chance phénoménale de me trouver exactement au bon endroit, à Silicon Valley, exactement au bon moment, quand cette invention a pris corps. On ne s'imaginait pas qu'on irait loin, on l'a fait pour s'amuser, même si on allait sûrement perdre de l'argent, et pour se vanter d'avoir créé une entreprise. On était sûrs de rien, on espérait seulement avoir vu juste, que les PC allaient avoir du succès. Quand je pense à la façon dont les ordinateurs individuels se sont intégrés dans le tissu de la vie quotidienne, je me dis que nous avons surfé sur la vague, et qu'elle est ferme. Les pionniers de la révolution micro sont pour la plupart natifs comme moi de Silicon Valley, au sud de San Francisco. Ils ont grandi ici, souvent dans des maisons cossues, à l'ombre des entreprises d'électronique, auxquelles la vallée doit son nom. Dans ces banlieues résidentielles de Silicon Valley, les endroits les plus intéressants, ce ne sont pas les maisons, ce sont les garages. Voici mon garage, et voilà mon brique à braque. Je dois être le seul type du quartier qui utilise son garage pour ranger sa voiture. Tous les autres s'en servent de local pour démarrer une entreprise d'informatique et faire fortune. Moi, je n'ai pas fait fortune, je suis un raté. J'ai écrit quelques logiciels qui ont failli fonctionner et bricolé quelques appareils qui n'ont jamais marché. Mais je suis l'homme de la situation pour vous guider dans le monde de la micro-informatique. À moi, on me dit tout. Là, c'est chez moi. Excusez le désordre. C'est ici que je concocte ma chronique de potin pour une revue d'informatique. Les industries en changement constant comme l'industrie micro vivent de rumeurs et de potins. Et moi, j'en ai fait mon gagne-pain. Mon adresse e-mail est inondée de renseignements confidentiels concernant aussi bien les défauts cachés des nouveaux logiciels que les pires gaudrioles. Ces pourvoyeurs de potins partagent les mêmes passions, le désir de dire la vérité et un amour sans borne pour la technologie. Ce sont ces cinglés d'informatique qui ont nourri de leur ferveur la révolution micro. Les comprendre eux, c'est commencer à comprendre cette révolution. Et s'il y a un endroit au monde où on est sûr de rencontrer, c'est au Weird Staff Warehouse, la boutique de bizarrerie électronique la plus courue de la côte ouest. Les fêlés des circuits. Chaque génération en produit son lot. Pendant que leurs camarades de classe jouent au baseball, ces informaticiens en herbe dénichent le circuit intégré de leurs rêves. Les ordinateurs, c'est un hobby de garçon. L'obsession de spécimens bien particuliers qui préfèrent se colter avec un boîtier électronique plutôt qu'avec un monde plein de gens imprévisibles. Le spécimen technoïde type est un gringalet doté d'un gros cerveau et d'épaisses lunettes, aux antipodes de l'idéal viril du footballeur américain. En Amérique, on l'appelle « nerd ». Un nerd est quelqu'un qui téléphone aux autres pour leur parler de téléphone. Un nerd informatique est donc quelqu'un qui utilise un ordinateur dans le seul but d'utiliser un ordinateur. Qu'en pensez-vous ? L'homme, il est un nerd. Oui. Eh oui, à Silicon Valley, les petits garçons rêvent de devenir des jeunes hommes comme celui-ci. Graham Spencer est programmeur. Avec cinq copains d'université, il a fondé Architects, une entreprise de logiciels. Et pourquoi ces jeunes gens ont-ils décidé de monter une boîte ensemble ? Pour la seule raison qu'ils s'aiment bien. Ça se passe comme ça à Silicon Valley. Et c'est aussi comme ça qu'Apple et Microsoft ont démarré. Comme les fondateurs de ces entreprises pionnières à leur époque, ceux d'Architects partagent un rêve technologique. De leur hobby d'enfant, ils ont fait leur profession et ils ont spontanément adopté la culture d'entreprise propre au secteur micro. Règle numéro un, oublier les horaires de bureau trop contraignants. Dans cette industrie, vous pouvez effectuer vos senteurs de travail par semaine quand ça vous chante. On programmait pendant deux jours d'affilée. De temps en temps, on était quatre ou cinq, on sautait dans nos voitures et on fonçait au restaurant. À table, on parlait travail. Et il m'arrivait d'être tellement absorbé par la discussion que j'en oubliais de manger. Mais bon, on était une bande de copains. C'était le bon temps. Dans toutes ces jeunes entreprises, on retrouve le même mélange travail-pagaille. Et dans tous les frigidaires, les mêmes pizzas froides et les mêmes réserves de coca. Deux litres de coca au jour. Et vous pensez à ça comme un pain de cerveau ? Ça me continue. Je passais mon temps assis par terre, les plans de l'ordinateur éparpillés tout autour. Je me couchais toujours très tard et j'avalais des litres de coca. Ça faisait partie de cette vie. Manger, dormir, avoir une copine, une vie sociale, ça prend du temps sur le temps de codage. Rédiger du code, c'est la force motrice de notre vie. Toute interruption est ressentie comme du gaspillage. Mais qu'est-ce que la logique interne d'un ordinateur peut bien avoir de si séduisant ? C'est simple, cette logique est logique. Contrairement à d'autres choses qui demeurent à jamais mystérieuses, comme par exemple la façon de raisonner des filles. Et maintenant, cours de rattrapage en informatique élémentaire, leçon numéro 1. Toutes ces armoires composent une seule machine, un ordinateur grand système. Dans le temps, tous les ordinateurs avaient cette taille et étaient surveillés par des ingénieurs en gousse blanche. Que ce soit mon portable personnel ou ce géant accessible à 2000 utilisateurs, tous les ordinateurs fonctionnent de la même façon. Ils traitent des données numériques. Si une information peut être numérisée, un ordinateur saura la manipuler. Par contre, il ne comprend rien au domaine des sentiments. Pour parler à un ordinateur, il faut utiliser un langage machine, une combinaison de 1 et de 0 appelée code binaire. Programmer un ordinateur a d'abord consisté à manipuler des commutateurs ou à charger des bandes perforées. Des opérations pénibles et compliquées. D'autant plus compliquées que chaque type d'ordinateur utilisait un langage distinct. L'ENIAC, l'ordinateur de l'armée, savait calculer en 20 secondes la trajectoire d'un obus. Mais il fallait deux jours de programmation pour rendre possible ce calcul. Finalement, Grace Hopper, capitaine de la US Navy, résout le problème en inventant un langage de programmation, de l'anglais simplifié, que la machine est capable de traduire en code binaire. Dès lors, on peut utiliser un clavier pour écrire un programme au lieu de s'enquiquiner avec les commutateurs. Ce premier langage, baptisé COBOL, ouvre la voie à d'autres, tels le FORTRAN ou le BASIC, qui contribuent à rendre les ordinateurs plus faciles à utiliser. Aujourd'hui, programmer consiste à taper de longues listes d'instructions sur le clavier d'un ordinateur. Avant la révolution micro, le grand public ne voyait jamais d'ordinateur. Ces machines géantes étaient dissimulées dans les sous-sols climatisés des banques et des compagnies d'assurance et n'avaient sur notre vie qu'une influence très indirecte. Quelques écoles ont bien commencé à s'équiper de terminaux, mais sans susciter le moindre intérêt, sauf de la part de quelques élèves qui tombent amoureux de cet univers numérique et qu'on appellera bientôt les nerds. Un jour, j'ai emporté chez moi un livre sur le PDP-8 et c'est devenu ma Bible. Certains se prennent de passion pour les mots croisés ou pour un instrument de musique. Moi, je ne sais pas pourquoi, je suis tombé amoureux de ces petits schémas qui décrivaient les circuits internes des ordinateurs. Avec un peu de maths, j'arrivais à résoudre des problèmes, à trouver des solutions personnelles et ça me rendait heureux. On tapait les commandes, on attendait un peu et tout à coup, l'engin nous sortait une réponse. A l'époque, c'était phénoménal, surtout aux yeux d'un gamin de 10 ans. Il suffisait d'écrire un programme en langage basique, et cette machine était capable de s'approprier notre idée et d'une certaine façon, de l'exécuter. Et si les résultats correspondaient à ceux qu'on avait prévus, ça voulait dire que le programme fonctionnait, le tout était palpitant. Posséder son propre ordinateur, le rêve de tous les nerds. Cela a été rendu possible par une innovation technologique. J'ai nommé la puce, le microprocesseur. Voilà ce qui vous permet de poser un ordinateur sur votre bureau. Les ordinateurs des années 50 étaient énormes parce qu'ils contenaient des milliers de ces tubes à vide. Les tubes ont d'abord été remplacés par des transistors, encore trop gros pour construire des ordinateurs domestiques. Puis, on est entrés dans l'ère de la miniaturisation. Cette petite plaquette de silicium contient plus d'un million de transistors. Le microprocesseur a engendré le micro-ordinateur. Et c'est pour ça qu'on parle de Silicon Valley et pas de Computer Valley. Voici le siège d'Intel, fondé par les inventeurs du microprocesseur. Intel a été créé il y a 28 ans par une poignée d'ingénieurs en désaccord avec leur patron. Aujourd'hui, leurs puces font tourner 85% des ordinateurs dans le monde. En même temps que la puce, Intel a inventé la culture informelle d'entreprise, toujours en vigueur à Silicon Valley. Pas de parking réservé, OK Bob au lieu de oui, monsieur le directeur, et pas de bureau, seulement des box. Voilà le box du président. Gordon Moore est l'un des fondateurs d'Intel. Sa fortune dépasse les 3 milliards de dollars. Moi, si j'étais aussi riche, j'aurais un bureau, ou au moins une porte. Dans notre secteur, les gens qui comptent sont ceux qui comprennent ce qui bouge. Et ce ne sont pas forcément les dirigeants. Il est fondamental que ces gens-là jouent un rôle décisionnel. Nous nous sommes organisés pour que toutes les personnes compétentes aient leur mot à dire, quel que soit leur statut dans l'entreprise. En 1974, Intel produit la puce 80-80, assez puissante pour faire fonctionner des ordinateurs. Mais bizarrement, à Intel, personne n'y pense. Leur produit est destiné aux machines à calculer et aux feux de circulation. Intel détient tous les éléments pour créer la micro-informatique, mais l'étincelle ne jaillit pas. Heureusement, elle s'allumera ailleurs. En janvier 1975, la couverture d'une revue annonce la naissance du premier micro-ordinateur, baptisé Altaïr 8800. C'est l'idée saugrenue d'un ancien officier de l'armée de l'air, Ed Roberts. Aujourd'hui, je me rends compte que c'était un projet mégalomaniaque. Si je devais le refaire maintenant, je renoncerais d'avance parce que je verrais tout de suite que c'est impossible. Mais à l'époque, on était jeunes et sans expérience. On ne savait pas qu'on ne pouvait pas le faire. En 1995, on a organisé une exposition pour célébrer le 20e anniversaire du célèbre Altaïr. Ed Roberts rappelle modestement qu'il a construit cet ordinateur pour la seule raison qu'il rêvait d'en posséder un lui-même. On était quelques-uns à mourir d'envie d'utiliser les ordinateurs. À l'époque, on n'en trouvait que dans les grandes compagnies. Il fallait obtenir une autorisation pour s'en approcher. En fait, personne n'y avait accès. Rien que l'idée qu'on pouvait avoir un ordinateur et l'utiliser comme on le voulait, c'était génial. C'était génial. Cette idée géniale et irréaliste s'est concrétisée bien loin de Silicon Valley et des pompes de l'électronique, dans le désert du Nouveau-Mexique, à Albuquerque, où Ed Roberts possédait une fabrique de calculatrices appelée Meats. En 1974, Meats est au bord de la faillite. Je suis allé voir ma banque. Soit ils acceptaient de nous prêter 65 000 dollars, soit on fermait. Quand ils m'ont demandé combien je pensais vendre de ces nouvelles machines la première année, j'ai répondu 800, ce qui était plus qu'optimiste. Un mois après le lancement, on recevait 250 commandes par jour. L'Altaïr était vendu en kit. Il fallait s'armer d'un fer à souder et l'assembler soi-même. Le plus souvent, il ne marchait pas, mais il existait. Il n'était pas cher et les cinglés d'informatique se sont rués dessus. Il y a des gens qui étaient tellement impatients d'avoir leur ordinateur qu'ils sont venus camper avec leur caravane sur le parking de Meats au lieu d'attendre qu'on le renvoie. Moi aussi, j'ai un Altaïr et pas n'importe lequel. La deuxième machine fabriquée. La première envoyée à une revue pour être photographiée a été perdue par la Poste. Cette boîte est donc le plus ancien ordinateur individuel au monde. Une pièce de collection qui marche toujours. Mais pour faire quoi ? Sur le devant, il y a des rangées d'interrupteurs et des voyants lumineux. Derrière, il n'y a rien. Aucune prise qui permette de brancher un clavier, un moniteur ou une imprimante. En fait, cette machine ne sert quasiment à rien. Pourtant, ceux qui en possédaient une en 1975 étaient ravis. Très vite, les amateurs d'informatique forment des clubs pour parler de leurs nouveaux jouets. Celui de Silicon Valley, le Homebrew Computer Club, se réunissait dans une joyeuse pagaille tous les mercredis soirs sous la houlette du président Lee Felsenstein qui faisait semblant de prendre son mandat au sérieux. J'ouvrais la séance en faisant un bruit infernal. C'était le seul moyen d'attirer l'attention dans ce chahut. On se prenait un peu pour des savants fous ou génie méconnue. Mais tout ce qu'on voulait, c'était avoir un vrai ordinateur à nous. Roger Mellen et Harry Garland, tous deux propriétaires d'un Altaïr, avaient rejoint le club parce qu'ils se demandaient ce qu'on pouvait bien tirer d'un bidule aussi inutile. Au club, tout le monde était d'accord avec l'Altaïr, on tenait une solution. Il fallait trouver le problème. Programmer l'Altaïr était un vrai casse-tête. Pour lui faire exécuter une opération aussi simple que 2 plus 2, il fallait d'abord manipuler 9 interrupteurs différents pour rentrer chacun des chiffres. Ajouter le signe plus, de nouveau, 9 interrupteurs. Et si la 3e loupiote en partant de la gauche s'allumait, le résultat était 4. Eureka ! A force d'expérimenter et de bidouiller, les membres du club finissent par faire quelques trouvailles qui leur ont laissé de bons souvenirs. Steve Dumpier était dans son coin en train de rentrer un long programme. Quelqu'un s'est pris les pieds dans les fils et a débranché l'appareil. Steve a dû recommencer à zéro. On se demandait ce qu'il trafiquait et pourquoi il se donnait tant de mal pour voir clignoter quelques loupiotes. On posait un poste de radio à côté de l'Altaïr et il se mettait à jouer de la musique. Tout à coup, on a entendu The Fool on the Hill. C'était un son de boîte de conserve qui sortait de la radio mais qui, c'était évident, était provoqué par des impulsions de l'ordinateur. Tout le monde s'est levé en applaudissant. J'ai proposé de décerner à Steve le prix de la grande cruche percée. pour avoir trouvé un usage à un bidule inutile mais je parais que personne ne m'a entendu. C'était très excitant. La première chose que l'Altaïr ait vraiment faite. Pour améliorer les performances de l'Altaïr, il lui fallait un langage de programmation, une version du basique adaptée au petit ordinateur. Mais cet interpréteur basique n'existait pas encore parce que les experts s'accordaient à penser que même le basique n'était pas assez basique pour tenir dans la minuscule mémoire de l'Altaïr. Les experts avaient tort. L'homme qui apporta cet interpréteur basique à Ed Roberts revient aujourd'hui à Albuquerque. Cette fois, dans son jet de 15 millions de dollars. alors on déplie le tapis rouge. Paul Allen, cofondateur de Microsoft avec Bill Gates, est venu participer aux festivités du 20e anniversaire de l'Altaïr. Un jour à Boston, j'ai vu sur la couverture d'un magazine la photo d'une machine qui ressemblait exactement à ce que j'avais imaginé. je l'ai acheté tout de suite et je me suis précipité chez Bill. Il était en train de jouer au poker comme d'habitude et de perdre de l'argent comme d'habitude. Enfin, pour la dernière fois. Paul m'a montré la photo, c'était clair, cette entreprise aurait besoin de logiciels. Bill a dit ok, on va appeler ces gens-là pour voir si cette histoire est vraie. Ça commençait à bouger comme on l'avait prévu depuis longtemps. Et cette industrie naissante n'allait pas attendre pour démarrer que j'ai terminé mes études à Harvard. Alors, on a appelé Ed pour lui dire qu'on avait la version basique qu'il fallait pour sa machine, qu'elle était presque prête et qu'on voulait faire une démo. On a écrit un interpréteur basique et Paul a sauté dans un avion. Il a quand même dormi la veille et moi j'ai travaillé toute la nuit pour tout vérifier et revérifier. Je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer. On n'avait jamais fait tourner le programme sur un vrai micro. Paul était très nerveux. On voyait qu'il se demandait si ça allait marcher. Aussitôt dans le bureau, il a commencé à charger les bombes perforées. J'étais mort d'angoisse. Je me disais ça ne va pas marcher. Et ça a marché. Et ça a été capable de faire quelques trucs simples. Ça a été fabuleux quand Paul a appelé pour me dire que ça avait marché du premier coup. On a vu s'écrire Memory Size. Quoi ? Ça a écrit quelque chose ? C'était incroyable le fait que ça ait réellement fonctionné. C'était une percée. Peut-être que Microsoft n'existerait pas si cet écran ne s'était pas animé. Tout pourrait être différent aujourd'hui. Après ce premier succès, Bill Gates sent qu'il doit agir vite s'il veut s'implanter dans la future industrie micro. Il abandonne ses études de mathématiques à Harvard et part pour Albuquerque rejoindre Paul Allen. Ils se sont installés dans un motel en face de Beats, le Sundowner, fréquenté surtout par des prostituées et des dealers. Ils écrivaient la version complète du Basique pour l'Altaïr. Petit à petit, Microsoft est née ici, à Albuquerque. On a embauché des copains de lycée et on s'est tous entassés dans cet appartement. On était très jeunes, j'avais 19 ans, alors on était bourrés d'énergie. Ils ont travaillé très dur, en écoutant de la musique très fort. parfois j'étais obligé de sortir de leur bureau parce que la musique était trop forte. On sortait seulement pour aller à la pizzeria et voir des films d'action. Ils travaillaient toute la nuit. Parfois j'arrivais le matin et je trouvais Bill qui dormait par terre. Je connais encore le code source par cœur. On faisait notre travail avec amour. On peaufinait tous les détails et ce perfectionnisme a payé. Enfin doté de son langage de programmation, l'Altaïr devient vraiment utile. Des programmes sont écrits, des jeux, des traitements de texte, des programmes de comptabilité. En moins d'un an, des dizaines d'autres sociétés se mettent à fabriquer des micro-ordinateurs. Même s'il passe inaperçu parce qu'il ne s'adresse encore qu'aux amateurs bien informés, le marché du micro est né. Nous avons créé une industrie entière et personne ne nous en accorde le mérite. Rien n'existait, logiciel, matériel, il n'y avait rien de structuré. C'était une époque passionnante. On a organisé la première convention d'utilisateurs où on discutait de ce qui les intéressait. Des entreprises de produits auxiliaires apparaissaient comme Imsai ou Processor Technologies. On les a oubliées depuis, mais on leur doit les modestes débuts de l'industrie micro. Les premiers ordinateurs individuels étaient vendus par correspondance, des réseaux fermés que seuls les amateurs connaissaient. pour qu'ils puissent toucher le marché du grand public, il fallait que la bonne parole technologique soit plus largement diffusée. C'est là que vont intervenir les hippies californiens qui trouvent que les micros c'est comment dire le pied. Le mouvement hippie a débuté quand j'étais à la fin de l'adolescence. C'est une culture que je connais très bien. À la base, on trouve l'idée que la vie peut offrir autre chose que ce qu'on voit tous les jours. C'est la même idée qui pousse les gens à vouloir devenir poètes au lieu de banquiers. Je trouve ça merveilleux. J'ai la certitude qu'on peut intégrer cet état d'esprit dans des produits fabriqués en usine et que les gens sentent la différence. Pour vous aider à assimiler la philosophie hippie, je vais me déshabiller. Je suis chez Jim Warren et quand on rend visite à Jim Warren, on est obligé de se mettre à nu. Il refuse d'accorder des interviews en dehors de son jacuzzi. On l'aura compris, Jim Warren est un hippie depuis toujours. Mais un hippie qui a fait fortune en organisant la West Coast Computer Fair, sorte de Woodstock informatique annuelle. À l'époque, c'était quand même le plus grand salon de micro-informatique au monde et c'est là que les micros ont vraiment commencé à se vendre. Jim est persuadé que la contre-culture des hippies californiens a joué un rôle moteur dans l'évolution des micros. L'idée dominante, c'était le partage. On partageait sa cam, son lit, sa vie, ses espoirs. Cet esprit communautaire et cet esprit communautaire se retrouvait aussi au club Homebrew. Dès que quelqu'un résolvait un problème, il fonçait au club. Et pendant la réunion, c'était du genre, vous savez ce problème qu'on n'arrivait pas à résoudre ? J'ai trouvé la solution. Je ne suis pas un type génial ? Je m'attire que ce qui a permis un développement aussi rapide de la technologie, c'est cet esprit partage. Tout le monde était gagnant. De ce grand bouillon d'idées a surgi Apple Computer. Ses fondateurs, deux jeunos qui viennent de passer leur bac, ne ratent pas une réunion du club Homebrew. Le génie de la technique coule dans les veines de Steve Wozniak, surnommé le magicien Woz, et le génie des affaires dans celle de Steve Gilles. Steve Wozniak a bricolé sa propre machine. Il l'apporte au club pour épater ses copains. J'étais trop timide pour prendre la parole pendant les réunions. Mais après, les gens venaient voir l'ordinateur que j'avais construit. Chaque semaine, je l'améliorais un peu. Je les laissais se servir du clavier et je leur expliquais comment ça marchait. aujourd'hui, je saurais aller voir les gens et me montrer plus promotionnel. Mais à l'époque, je ne savais que répondre à des questions précises. Mais quand même, je suscitais pas mal d'intérêt au club. Steve l'a remarqué et m'a dit « On va monter une société pour vendre ce machin. » Il a trouvé le nom d'Apple et voilà comment tout a commencé. Le premier ordinateur Apple a été construit dans ce garage. Et j'y étais, enfin, pendant une journée. J'ai été l'employé numéro 12 d'Apple. Il m'avait embauché pour faire un jour de manutention. « L'entreprise est à court de liquidité, m'a dit Steve Jobs. Et il a offert de me payer en action. J'ai refusé, ma mère me le reproche encore aujourd'hui. » L'Apple 1 n'était pas vraiment un ordinateur. Tout juste une carte de circuit sans boîtier ni clavier. Pourtant, Steve Jobs se débrouille pour en vendre 50 exemplaires. Il acquiert alors la certitude qu'il existe une foule de clients potentiels pour un vrai micro et se mettent à rêver à l'Apple 2. Il y avait d'évidence un certain nombre d'amateurs d'informatique capables d'assembler eux-mêmes un ordinateur à partir de notre carte. Mais il était évident que pour chacun de ceux-là, il en existait mille autres qui ne savaient pas bricoler du matériel mais qui désiraient ardemment créer et utiliser des programmes comme moi quand j'avais 10 ans. mon rêve pour l'Apple 2 c'était de commercialiser le premier ordinateur pratique à utiliser. A l'époque, c'est infaisable. Trop cher et trop compliqué à fabriquer parce que nécessitant trop de puces. Mais Woz, le magicien, ne sait pas ce que veut dire infaisable. Je me suis dit pourquoi l'ordinateur et le moniteur devraient-ils avoir chacun leur mémoire ? Ils n'ont qu'à partager la même. Ça faisait des puces en moins et je me suis plongé dans les manuels et j'ai déniché une puce qui faisait le même travail que 5 autres. Comme ça, petit à petit, j'ai réduit le nombre de puces. Résultat, génial, un ordinateur avec écran couleur sur lequel on pouvait programmer des jeux ou tout ce qu'on voulait. c'était la machine dont j'avais toujours rêvé pour moi-même. Et Steve m'a dit je crois qu'on va pouvoir en vendre un millier par mois. Un millier ? C'était complètement invraisemblable. Mais pour lancer la fabrication, il nous fallait quelques centaines de milliers de dollars. Pour nous, c'était une somme énorme. On n'avait pour ainsi dire rien sur notre compte en banque. Alors je suis parti à la chasse au capital. À 19 ans, Steve Jobs relève le défi. Il faut convaincre des financiers qui investissent dans les activités de pointe. Il rencontre Arthur Rock, l'inventeur du financement de l'innovation et un des fondateurs d'Intel. Il portait des sandales et avait les cheveux longs, très longs. Barbe et moustache aussi. Mais il s'exprimait remarquablement. La première fois qu'il ait d'un voie, il était dans une période où il avait décidé de ne manger que des fruits. Malgré le côté hors normes du jeune entrepreneur, Arthur Rock se lance dans l'aventure. Il accorde les fonds nécessaires pour faire fabriquer 1000 Apple II dans une usine de Silicon Valley. Deux ans séparent l'Altaïr de l'Apple II. Deux ans de progrès. L'Altaïr, destiné au marché restreint des amateurs qui s'y connaissent, a une allure d'en permettre à côté de l'Apple II qui, lui, ressemble vraiment à un produit de consommation. C'est le premier micro à posséder une coque en plastique moulée imposée par Steve Jobs qui a un sens aigu du design. Et il n'est pas seulement joli à regarder, c'est aussi un bijou d'ingénierie. Prenons le contrôleur du lecteur de disquettes, un modèle d'efficacité. Il contient 8 puces alors que ceux des concurrents en ont 35. C'est l'œuvre de Steve Wozniak, le Mozart des circuits intégrés. Résultat, dès sa sortie, l'Apple II fait un tabac. Le lancement a lieu en 1978 au salon de l'informatique organisé par Jim Warren. Parmi les dizaines d'exposants, une seule compagnie propose une machine qui ressemble réellement à un micro-ordinateur moderne et non à un kit de bidouilleurs. Il suffit de voir l'Apple II pour être ébloui. Et comme Steve Jobs s'est débrouillé pour obtenir le meilleur emplacement du salon, tout le monde le voit. On a fait un triomphe. Les acheteurs faisaient la queue devant le stand. C'est là qu'Apple a décollé. Pendant les deux années suivantes, Apple connaît une croissance explosive. Dans une ambiance euphorique, la jeune entreprise, installée dans des bureaux à Cupertino, toujours en Californie, gagne de l'argent à foison. Les deux Steve ont une vingtaine d'années et certains de leurs employés sont encore plus jeunes. Chris Espinoza a 14 ans quand il est embauché pour faire des démonstrations aux acheteurs. Presque 20 ans plus tard, il travaille toujours chez Apple. On faisait les démonstrations le mardi et le jeudi après-midi, après l'école. Imaginez, je sortais de classe, je sautais sur ma mobilette, je fonçais au bureau et à 3 heures pile, je commençais les démos sur l'Apple 2. Au bureau, on n'arrêtait pas de trafiquer les téléphones pour se faire des blagues. Pendant un an ou deux, il n'y a eu personne à Apple pour se prendre au sérieux. On avait la chance de vendre le produit à la mode. Des années plus tard, il m'est arrivé de rencontrer des clients de cette époque et ils me racontaient comment ils avaient décidé de démarrer une chaîne de magasins après avoir assisté à une de mes démos du mardi après-midi. Ça marchait tellement bien que Steve et moi nous aurions pu nous arrêter de travailler si on avait voulu. une telle réussite, vraiment, je ne m'y attendais pas. L'Apple 2 devient le modèle du micro. Des entreprises rivales surgissent un peu partout, flairant la bonne affaire. Mais le marché du micro est toujours limité au marché des amateurs, des barbus qui trouvent qu'un micro fait merveille pour contrôler un réseau de trains électriques. pour toucher le marché du grand public, les micros doivent montrer qu'ils ne sont pas des gadgets. Monsieur Tout-le-Monde n'a pas besoin d'un joujou électronique. L'application qui va faire vendre des milliers d'Apple 2 s'appelle Visicalc. C'est le premier tableur. L'œuvre commune d'un étudiant de l'école de gestion d'Harvard, Dan Bricklin, et d'un programmeur, Bob Frankston. Un tableur, c'est une feuille de calcul électronique. L'idée germe dans le cerveau de Dan Bricklin pendant un cours de planification financière. A l'époque, les feuilles de calcul sont des tableaux noirs remplis de chiffres en ligne et en colonne. Les entrées et sorties financières de l'année en cours et les prévisions pour les années à venir. Le tableau est structuré de façon à ce que les valeurs soient reliées entre elles. Modifier un chiffre exige de recalculer tous les autres chiffres qui en dépendent. Se tromper une fois provoque une série d'erreurs en chaîne. Le professeur proposait divers scénarios aux étudiants qui devaient calculer de quelle façon chacun d'entre eux affecterait les bénéfices d'une entreprise fictive. Ces exercices étaient très laborieux pour Dan Bricklin qui n'était pas très fort en calcul mental. Et il rêvait d'un ordinateur qui viendrait remplacer toutes ses opérations manuelles très ennuyeuses. J'ai imaginé un tableau magique qui fonctionnerait comme un traitement de texte. Quand on change un mot, il repagine automatiquement. L'idée du tableur, c'est que quand on change un chiffre, il recalcule automatiquement toutes les valeurs qui en dépendent. pour gagner du temps, Dan Bricklin demande à son ami Bob Frankston de l'aider. Il se partage la tâche. Dan analyse et peaufine le concept. Bob rédige les lignes de code. En quelques mois, le travail est bouclé. Bon, je vais remplacer 100 par 4 321. Ça y est, c'est recalculé. Quel temps gagner. Tous ceux qui le voyaient l'acheter. Je me souviens de l'avoir montré à un comptable près d'ici. Il s'est mis à trembler. Ce qui me prend des journées, je pourrais le faire en une heure. Les gens brandissaient frénétiquement leur carte de crédit. Quand je revois ces gens, maintenant, ils me disent « Vous avez changé ma vie. Faire de la compta est devenu amusant. » Personne ne savait ce qu'était un tableur. J'ai choisi le nom VisiCalc parce qu'il faisait bien passer l'idée d'un calcul immédiatement visible. VisiCalc est commercialisé en octobre 79. Prix de vente, 100 dollars. Au début, on ne peut le trouver que dans une seule boutique, celle de Marv Goldschmidt. VisiCalc a permis aux gens obsédés par les chiffres, que ce soit pour leur travail ou dans leur vie privée, de connaître le montant de leurs avoirs, de savoir s'ils respectaient leur budget, etc. Ça leur a permis de faire des prévisions pour l'avenir. Ça leur a permis de mieux contrôler une autre dimension, celle des chiffres. Les ventes de VisiCalc décollent très rapidement. Les petits patrons et les cadres financiers se jettent sur ce programme capable de prédire l'avenir en un clin d'œil. Et par la même occasion, ils se jettent sur l'ordinateur pour lequel VisiCalc a été conçu, l'Apple 2. Le micro est entré dans le monde de l'entreprise grâce au tableau. Un outil performant, convaincant, très vite indispensable. C'était l'outil des années 80, la décennie qui commençait. Décennie de l'argent droit où la cupidité devenait vertu. C'est l'époque des Golden Boys où les jeunes diplômés veulent tous faire une carrière éclair à la bourse. Où les fortunes s'amassent et se désintègrent en une minute. C'est l'époque des Youppies et de leur étalage de luxe. En l'espace de 5 ans, le jouet de 1975 s'est hissé au rang de technologie capable de faire évoluer notre société. Le tandem Apple 2 VisiCalc a lancé de la révolution micro. Tout le monde était emballé par ce qu'on faisait. Comme pour Internet, aujourd'hui, les médias en parlaient tout le temps. Chaque fois qu'on ouvrait un journal ou un hebdo, on tombait sur un article qui parlait de ces petits ordinateurs qui montent. Apple était la société phare. On nous décrivait comme les leaders d'une révolution. Et nous, on y croyait vraiment. On allait changer la vie des gens. une réussite prodigieuse pour une entreprise née dans un garage seulement trois ans plus tôt. Une réussite qui n'a pas souri à tous les pionniers de la micro. Dan Bricklin décida de ne pas breveter son idée de tableur. D'autres s'en emparèrent et il n'a touché aucun droit sur les millions de tableurs autres que VisiCalc vendus dans le monde depuis 1979. On peut peut-être regretter de ne pas avoir aussi bien réussi que d'autres. Ce serait agréable d'être multimilliardaire mais si on ne l'est pas c'est en partie parce que ce n'était pas notre ambition. On avait la mentalité de l'époque. On voulait changer le monde, améliorer la vie des gens et on l'a fait. D'après ces critères-là, nous avons magnifiquement réussi. Et Ed Roberts, qu'est-il devenu ? Trois ans après la fabrication du premier Altaïr, sa société, Meats, n'était plus qu'un fabricant parmi d'autres. Il la vend, retourne à l'université et entame une nouvelle carrière. Médecin généraliste. Comment vous faites ? Je ne pensais plus à tout ça depuis des années mais récemment des gens ont commencé à s'attribuer tout le mérite de ce que nous avons réalisé à Meats. C'est nous qui avons sué et travaillé et ils essayent d'en récolter les lauriers. C'est frustrant. L'inventeur du premier micro-ordinateur n'a jamais fait fortune. Par contre, ceux qui ont su exploiter d'idées, en 1980, Apple est introduite en bourse. Du jour au lendemain, ses fondateurs, actionnaires majoritaires, sont parachutés multimillionnaires. Je pesais un million de dollars à 23 ans. 10 millions à 24 et 100 millions à 25. Mais ce n'était pas le plus important. parce que je n'ai jamais été motivé par l'argent. C'était une petite entreprise d'amateurs comme ils s'en créent tous les jours. Au début, on n'aurait jamais cru aller si loin. On l'a fait pour s'amuser. Mais à l'époque, pendant une période de temps très courte, quand on savait dessiner les plans d'un ordinateur, on pouvait en faire un succès énorme comme l'Apple 2. rappelons-nous qu'au début 1975, c'est incroyable, personne ne possédait de micro-ordinateur. En l'espace de 5 ans, c'est un secteur industriel tout entier qui a émergé ici, à Silicon Valley. Un secteur qui pèse déjà plus d'un milliard de dollars, créé par des adolescents qui ont fait de nous tous des noms. La demande est énorme et les nouvelles entreprises poussent comme des champignons. En tant que champignon numéro 1, Apple s'est approprié 50% du marché. Mais le croque-mitten n'est pas loin. Il existe une entreprise dont le nom est synonyme d'informatique. Une multinationale qui entend régner sans partage sur le marché des ordinateurs, gros ou petits. IBM va entrer dans la danse et bientôt faire trembler Silicon Valley. Il y a 20 ans, les micro-ordinateurs n'étaient que des joujoux électroniques destinés aux cinglés d'informatique. Les choses ont bien changé. Aujourd'hui, micro égale business. Comment l'industrie du micro est passée de zéro à 100 millions de machines vendues. Telle est l'incroyable histoire que je vais vous raconter. Bien sûr, les entreprises pionnières comme Apple y jouent leur rôle. Mais le secret de cette transformation de gadget initial en business international tient en trois lettres. I. B. M. IBM, c'est l'entreprise américaine par excellence. Au fil des ans, le fondateur Tom Watson puis son fils Tom Junior ont hissé leur entreprise au premier rang mondial de fabricants d'ordinateurs. Pendant des années, IBM n'a fabriqué que des machines géantes vendues, installées et réparées par des légions d'employés en costume bleu marine qui ont valu à l'entreprise son surnom de Big Blue, la Grande Bleue. En 1980, la culture d'entreprise IBM des années 60 est toujours en vigueur. On dit alors qu'IBM ne licencie jamais personne, exigeant seulement de ses employés une obéissance sans faille. On dit aussi que les employés sont conservateurs, avec pour toute ambition de remplacer leur chef et qu'ils occupent leur loisir à laver leur voiture. Me voici devant le QG interplanétaire d'IBM, l'une des plus vastes multinationales au monde. C'est une véritable galaxie avec des centaines de milliers de citoyens, son administration et sa culture. Il ne lui manque que des forces armées. Je vais visiter la galaxie IBM en compagnie de Sam Albert, un ancien cadre de la société. Je me suis déguisé comme il convient de l'être, mais pour vraiment se mettre dans l'ambiance, nous allons interpréter une des chansons du livret IBM de 1959. Voilà, numéro 74 sur l'ère de Jingle Bells. 3, 4. IBM, heureux hommes toujours souriants, notre joie c'est de vendre le jour et la nuit. Fides des hommes de Watson, associés de TJ, nous cédons l'humanité, c'est pourquoi nous sommes si gays. Attention, gays n'avait pas le même sens qu'aujourd'hui. OK, OK. Je pense que c'était OK. Perfect. Quand j'ai débuté à IBM, il fallait respecter un code vestimentaire officieux, mais obligatoire quand même. Chemise blanche et colle amidonée. Le jour où j'ai commencé, un homme tiré à quatre épingles m'a arrêté à l'entrée de l'immeuble. Vous êtes de chez IBM ? Oui. Dans son costume trois pièces, il m'a dit « Pourriez-vous remonter le bas de votre pantalon, s'il vous plaît ? » Avant que j'aie fait un geste, il s'en était chargé. « Et vous ne portez pas de fixes chaussettes ? » « Comment ? » « Mais vos chaussettes, elles ne tiennent pas, il vous faut des fixes chaussettes. » Et j'ai dû aller en acheter. IBM, c'est comme la Suisse. Conservatrice, baillant d'ennuis, mais prospère. Chaque décision à prendre étant débattue dans de multiples commissions, il était presque impossible d'en prendre de mauvaises. Ni même de décisions tout court. IBM n'est que hiérarchie, procédure, immobilisme. Autant dire que tout y est long et lent. À la fin des années 70, les fabricants de micro-ordinateurs comme Apple connaissent une croissance tellement spectaculaire que même IBM ne peut l'ignorer. comment ? Il existe un nouveau marché pour les ordinateurs et IBM en est absent ? En 1980, le géant immobile décide d'entrer dans la danse. Des milliers de gens ont commencé à acheter ces petites machines et ils les adoraient. On envoyait dans les bureaux de nos clients parce qu'elles pouvaient réaliser des tâches pour lesquelles nos gros ordinateurs n'étaient pas prévus. Apple était en train de devenir synonyme de micro-ordinateur. IBM ne pouvait laisser piétiner ces plates-bandes sans réagir. Ils en parlaient religieusement. C'était inquiétant et ils perdaient confiance en nous. Il nous fallait notre propre micro pour redorer notre image. Pour la première fois de son histoire, IBM doit agir vite. et personne ne sait comment s'y prendre. Personne, sauf un ingénieur, forcément un peu farfelu. En 1979, Bill Lowe dirige un petit laboratoire de recherche IBM à Boca Raton, en Floride. Au cours d'une réunion du comité de direction, il affirme qu'il connaît le moyen de sortir IBM de l'impasse. Franck Carrey, qui préside le comité, l'écoute avec attention. Quand j'ai dit que j'avais une idée pour réaliser notre propre machine, Carrey a répondu « Malheureusement, tout le monde sait qu'à IBM, il faut 4 ans et 300 personnes pour réaliser quoi que ce soit. » j'ai dit « Donnez-moi un an et vous aurez un PC IBM. » Il a terminé la réunion en disant « Apportez-moi un rapport dans deux semaines. » Concevoir et réaliser une gamme IBM de micros en un an absurde. Mais Bill Lowe avait une idée derrière la tête, un concept plutôt qu'un produit proprement dit. Puisqu'IBM n'a pas le temps de mettre au point son propre micro, on va acheter tous les composants à l'extérieur, les assembler et leur coller l'étiquette IBM. En jargon industriel, cela s'appelle « architecture ouverte » et c'est du jamais vu à IBM, une véritable hérésie. C'est pourtant cette hérésie que le comité de direction va enteriner quand Bill Lowe lui soumet son rapport à la date fixée 15 jours plus tard, propulsant l'ingénieur iconoclaste au poste de responsable du projet. Mettons-nous à la place d'IBM en 1980. De quoi avons-nous besoin pour assembler notre PC ? Une unité centrale, un moniteur, un clavier et voilà un PC. Enfin presque, il en manque encore la moitié. Leçon numéro 2 du cours d'informatique élémentaire. Dans un PC, on a d'un côté l'élément matériel et de l'autre l'élément logiciel, c'est-à-dire les programmes. Une machine ne sert à rien si elle n'est pas pourvue de deux logiciels de base. d'abord un langage de programmation qui permet de saisir les instructions sur un clavier. Ensuite, un système d'exploitation, une sorte de gérant interne qui indique à l'ordinateur par exemple comment le clavier est relié à l'écran, comment enregistrer des fichiers sur une disquette ou comment lancer une application. Les systèmes d'exploitation portent des noms comme Unix, MS-DOS ou autres. Des noms rébarbatifs mais qui ont fait de Bill Gates l'homme le plus riche du monde. Une histoire très édifiante. IBM donc a décidé de se procurer des logiciels pour micro mais à qui les acheter ? En 1982, deux hommes se partagent le marché. Gary Kildal, 39 ans, docteur en informatique et un tout jeune homme de 24 ans, Bill Gates. Sa société, Microsoft, n'est encore qu'une petite entreprise. Son créneau, les langages de programmation dont elle est le principal fournisseur sur le marché naissant de la micro-informatique. Gary Kildal, quant à lui, vend le système d'exploitation que tous les micros utilisent, le CPM. C'est lui-même qui a inventé ce premier système pour micro. Sa société, baptisée modestement Intergalactic Digital Research, le commercialise sous licence. J'avais besoin d'un système d'exploitation. Comme il n'en existait pas, je l'ai écrit moi-même. Et puis, il se trouvait que d'autres gens en avaient besoin aussi. alors ça s'est fait naturellement. J'ai commencé à le vendre. Dans l'esprit de Gary, les choses étaient parfaitement claires. Bill s'occupait de langages et lui, il s'occupait de systèmes. Il était persuadé que ça ne changerait jamais. Pourtant, les choses vont changer à cause de la personnalité des deux hommes. Gary était assistant dans mon université. Quand j'allais le voir, on s'installait dans son jacuzzi, on fumait des joints et on discutait de la misère du monde et de la technologie. Il adorait les gadgets, tout comme moi. D'ailleurs, je les adore toujours. faire des affaires ne l'intéressait pas. Il aimait travailler sur des projets qu'il passionnait. Ce n'était pas son genre de se précipiter pour breveter chaque ligne de code du CPM et d'essayer d'en extraire le moindre dollar. Gary n'était pas un battant. Il évitait les conflits. Il les détestait. Bill, au contraire, n'a jamais reculé devant un conflit. Qui est Bill Gates ? Le musée de Microsoft nous propose une rétrospective. Le petit Bill a grandi à Seattle où son père était un avocat de renom. Une famille bourgeoise et ordinaire. À plus d'un titre, sauf un, chez des Gates, on entretient l'esprit de compétition comme la flamme olympique. Je me souviens d'avoir passé un week-end chez sa grand-mère. Tout était prétexte à compétition. Même les invités devaient participer. Il y avait des enjeux pour tout. Qu'on joue aux cartes, aux ballons ou qu'on se baigne. Le gagnant était toujours récompensé et le perdant toujours sanctionné. Un jour, on était dans la maison de ses parents. Bill tenait Mordicus à me montrer qu'il était capable de faire un puzzle en 4 minutes. Sur la boîte, il était marqué « Si vous êtes un génie, vous ferez ce puzzle en 7 minutes ». Il voulait absolument le défaire et le refaire devant moi. Je lui ai dit « Non, c'est pas la peine, je te crois sur parole ». Bill Gates semble vivre dans un monde à part. Quand il travaille, il ne faut pas lui demander de penser à quoi que ce soit d'autre. La veille d'un salon à New York, notre démo s'est plantée. Bill a travaillé dessus toute la nuit. Le matin, ça ne lui est pas venu à l'esprit de s'arrêter 10 minutes pour aller prendre une douche. Pourtant, il en aurait eu bien besoin ce jour-là. IBM va charger Jack Sams de prendre les premiers contacts en vue de choisir le fournisseur de son système d'exploitation. Entre Gary Kildal et Bill Gates, Jack Sams choisit de téléphoner à Bill Gates. Quand j'ai appelé Bill Gates, j'ai juste dit que je souhaitais venir le voir pour discuter de ses produits. Bill a proposé un rendez-vous la semaine d'après, mais ils ont répondu qu'ils voulaient le voir le lendemain. Alléluia ! Steve Balmer, encore un futur milliardaire, vient d'entrer à Microsoft. À l'époque, il est le seul de l'équipe à avoir reçu une formation commerciale. Gates et Balmer, conscients du caractère crucial de ce rendez-vous, se mettent sur leur 31. Bill m'a demandé d'assister à la réunion parce que j'étais le seul autre type qui faisait pas trop nigo en costume cravate. On est arrivés vers 2 heures. Un jeune homme est venu nous chercher à l'entrée d'immeuble. J'ai cru que c'était le garçon de bureau, mais évidemment, c'était Bill. Il était très accommodant. Quand on a sorti l'accord de non-divulgation, comme quoi Microsoft était tenu à la confidentialité, mais pas nous, il a signé sans hésiter. Ce n'était pas évident. On nous a demandé de signer des tas d'accords bizarres qui permettaient à IBM de faire tout ce qu'ils voulaient et d'utiliser tous nos secrets. Il fallait une bonne dose de confiance. Jack Sams souhaite que Microsoft lui fournisse à la fois un système d'exploitation et un langage de programmation. Seulement, Microsoft n'a pas de système d'exploitation. Ils ont cru qu'on en avait un parce que le nom de CPM figurait sur un de nos produits. On a dû leur dire qu'on était prêt à s'occuper des langages mais qu'il faudrait trouver un système ailleurs. Quand on a compris ça, Bill a dit que Gary Kildall pourrait sans doute nous proposer quelque chose. Alors je lui ai demandé d'appeler Gary. Alors Bill a décroché le téléphone et il a dit « Gary, je t'envoie des gens importants de tâche de les recevoir comme ils font. » Alors les hommes d'IBM prennent l'avion pour la Californie et se rendent dans cette maison, le siège de Digital Research. Recevoir la visite de représentants d'IBM, c'est comme si la reine passait prendre le thé, comme si le pape venait demander conseil, comme si Dieu lui-même frappait à la porte. Qu'ont fait Gary et Dorothy Kildall ? Ils les ont renvoyés. Gary était occupé ailleurs, alors c'est sa femme Dorothy qui nous a reçus. IBM a sorti son accord de non-divulgation. Évidemment, avec du recul, c'est facile de dire que Dorothy a pris une décision idiote. Elle a lu attentivement le contrat, les clauses de confidentialité, etc. Et elle a déclaré « Je ne peux pas signer ça. » Elle a fait son boulot. Elle a appelé un avocat pour examiner cet accord de non-divulgation. Il a littéralement vomi dessus. Bref, tout ça était très désagréable pour les gens d'IBM qui n'avaient pas l'habitude d'attendre. Avec en plus, l'ambiance chaotique qui était toujours celle de cette maison. On a passé toute la journée avec les avocats des uns et des autres à ergoter pour savoir si elle pouvait commencer à envisager de discuter avec nous. Et on est partis. Digital Research a perdu la partie avant même de l'avoir entamée. Les représentants d'IBM se tournent de nouveau vers Microsoft. Bill Gates n'est pas du genre à donner une deuxième chance à un concurrent. il sait voir l'affaire du siècle et la saisir. Il fallait que quelqu'un le fasse sinon IBM allait abandonner son projet de PC. Si IBM laissait tomber, ça voulait dire qu'on n'allait pas leur vendre nos langages. Il fallait à tout prix qu'ils continuent. On était au sans-coup parce qu'on s'était engagé à écrire pour IBM des versions de basiques, Fortran, Cobol, enfin, de tous les produits de la société, à livrer dans des délais très courts. Le problème restait entier. IBM avait besoin d'urgence d'un système d'exploitation, Bill Gates n'en avait pas, mais il a su exploiter la chance pour devenir milliardaire. Paul Allen, l'associé barbu de Bill Gates, découvre qu'il existe sur le marché un deuxième système d'exploitation. J'ai trouvé une petite entreprise du coin, SCP, où un programmeur, Tim Patterson, avait mis au point un système très rudimentaire qui ressemblait un peu au CPM de Gary Kildal. Alors on a dit à IBM, on s'occupe d'acheter ce système et de l'améliorer et vous pourrez sortir votre PC. Pour écrire son système, Tim Patterson, c'était, comment dire, inspiré du CPM de Gary Kildal. J'ai acheté le manuel CPM pour 5 dollars en 1976 et je m'en suis servi pour établir l'interface de programmation de mon système d'exploitation. Le voilà le système de Tim Patterson. A l'origine, il s'appelait QDOS. IBM et Microsoft l'ont rebaptisé PCDOS. Mais quel que soit son nom extérieurement, il ressemble comme un frère à CPM. J'ai les deux systèmes sur cet ordinateur et franchement, j'ai du mal à les distinguer. Les commandes sont les mêmes, les répertoires aussi. Une seule différence visible, le lecteur de disquettes s'appelle A sous PCDOS et C sous CPM. Pourtant, l'un va rapporter des milliards et l'autre va disparaître. Dans l'industrie micro, le jackpot va toujours à l'exploitant d'une invention et pas à l'inventeur. Dans ce cas, il n'ira ni à Gary Kildall ni à Tim Patterson. Reste pour Microsoft à acquérir les droits de ce système d'exploitation. On est allé les trouver en disant on veut acheter ces droits. comme toutes les petites entreprises, SCP avait besoin d'argent et a accepté de commencer à négocier. Finalement, on a conclu un accord. On a acheté tous les droits sur le système d'exploitation pour 50 000 dollars. L'affaire du siècle, l'affaire qui remplira de milliards les poches de Bill Gates et de Paul Allen, permettant à celui-ci de s'acheter des jouets de ce genre. Un gymnase et toute une équipe de basket rien qu'à lui. Microsoft a acheté un système d'exploitation pour 50 000 dollars et l'a revendu sous licence dans le monde entier à près de 50 dollars pièce. Le PC d'IBM est lancé en août 1981, un événement qui va bouleverser à jamais le marché des micros. La très sérieuse IBM apporte à l'industrie micro la crédibilité qui lui manquait. Son PC a été délibérément dessiné pour rassurer les chefs d'entreprise. Il s'agit bien d'un outil de travail, pas d'un gadget ou d'une console de jeu. Mais comme un ordinateur personnel se doit de garder un visage humain, la grande bleue se permet un petit sourire dans sa campagne publicitaire. Pas besoin d'être riche ni savant pour avoir accès à cet outil de haute technologie. Dans son message, IBM a porté sa garantie de qualité au monde de l'entreprise et a fortiori au reste de la population. Malgré ce qu'affirme la publicité, la machine elle-même n'est pas meilleure que celles qui sont déjà sur le marché. Les ventes devront s'appuyer sur une application concrète, un logiciel indispensable et qui ne fonctionne que sur cet ordinateur précis. Ce logiciel miracle, ce sera Lotus 1-2-3, un tableur. Lotus sera le premier éditeur de logiciels à gagner des millions. En 1981, IBM prévoit de vendre 500 000 PC dans les trois années suivantes. En fait, ils vont en vendre plus de 2 millions. Euphorique, c'est le mot. On en avait vendu 2, 3 millions. Du coup, tout le monde s'est mis à penser à 100 millions. On est passé de la sous-évaluation à la sur-évaluation. Tous les PC vendus par IBM fonctionnent sous DOS, le système d'exploitation de Microsoft. Au début, la société de Bill Gates ne gagne pas grand-chose à cause des termes de son accord avec IBM, mais elle mise sur l'avenir et son avance sur ses concurrents. Pour nous, le point fort du contrat avec IBM, c'était que nous conservions le droit de céder nos logiciels à d'autres constructeurs. L'histoire des ordinateurs grands systèmes avait montré qu'avec le temps, apparaissent sur le marché des machines compatibles, des clones. On avait reçu d'IBM une somme forfaitaire pour notre travail, environ 80 000 dollars, mais on ne touchait pas de droits ni pour DOS ni pour Basics. On espérait que de nombreux constructeurs concurrents allaient fabriquer des machines compatibles. Quand une société détient 50 % des parts d'un marché comme c'était désormais le cas pour IBM, son produit devient la référence. Même s'il existe d'autres micros qui réalisent les mêmes tâches, les acheteurs veulent de l'IBM. Pour avoir une chance de percer, les concurrents doivent fabriquer des machines semblables. Ils doivent copier le PC d'IBM. Et il existe un moyen de le faire légalement, la rétro-ingénierie. Voici le genre de paradis auquel peut vous mener la rétro-ingénierie si vous vous y prenez bien. Ce modeste cabanon dans la montagne appartient à Rott Canyon, un des fondateurs de la société Compact. En 1982, Rott Canyon et trois de ses collègues ingénieurs chez Texas Instruments veulent créer leur propre entreprise. Mais ils ne savent pas quoi inventer. Ils tiennent leur idée après avoir gribouillé un schéma sur un coin de nappe dans un snack bar. Ils vont fabriquer une version portable du PC d'IBM et parvenir à leur fin grâce à la rétro-ingénierie. La rétro-ingénierie part du produit fini, le décortique et l'analyse pour comprendre comment il fonctionne. dans le but de créer un produit identique ou du moins qui réalise le même travail. En achetant les composants de son PC à l'extérieur, IBM a facilité la tâche des fabricants de clones. Il leur suffit de jeter un oeil sous le capot et d'aller s'approvisionner chez les mêmes fournisseurs. Le microprocesseur central par exemple vient de chez Intel. Une puce vitale cependant fait exception. La puce Rombios servante à relier matériel et logiciel. Un pur produit IBM protégé par un copyright et une armée d'avocats. Pour qu'un clone soit compatible IBM, il faut absolument qu'il soit équipé d'une puce Rombios IBM qui bien entendu n'est pas en vente. Reste donc à se débrouiller pour la copier en toute légalité. Voici la recette de la rétro-ingénierie. Je construis des ordinateurs et je désire fabriquer un clone du PC d'IBM. Je commence par rédiger un descriptif minutieux des fonctions que la puce Rombios doit remplir. Je m'arrête là et j'appelle un homme de loi à la rescousse. Heureusement, Claude Stern, mon avocat, est spécialiste de la rétro-ingénierie. Il va m'expliquer la marche à suivre pour échapper à des poursuites judiciaires. Qu'est-ce qui se passe ? Premièrement, Bob, vous disparaissez du processus. Vous avez vu le produit original, le produit cible. Vous êtes donc contaminé, souillé. À partir de maintenant, nous allons travailler exclusivement avec des gens propres, ceux qu'on appelle des vierges. Ce qui n'est pas mon cas. En effet. Donc, nous allons engager une équipe d'ingénieurs qui n'ont jamais vu le ROM BIOS d'IBM et qui ne l'ont jamais utilisé. On va les soumettre à un test de virginité. Jurez-vous n'avoir jamais tenté de démonter ou décompiler un produit IBM quel qu'il soit. Non, non. Ensuite, les vierges avérées sont enfermées à double tour et on leur interdit tout contact avec le monde extérieur jusqu'à ce qu'ils aient réinventé la puce ROM BIOS d'IBM. Grâce à mon descriptif, ils connaissent l'état des données avant et après leur passage par la puce. À partir de là, ils émettent des hypothèses sur ce qui leur arrive dans la puce. Hypothèse qu'ils testent et retestent jusqu'à ce qu'ils aient mis au point une puce qui se comporte exactement comme le ROM BIOS cible. Il a fallu plusieurs mois 15 programmeurs chevronnés et 1 million de dollars à Compaq pour réussir ce tour de force. Le premier ordinateur Compaq voit le jour en novembre 1982. Ce que je l'ai brought aujourd'hui est un Compaq portable. L'argumentaire de vente qui l'accompagne est limpide. Compatibilité à 100% avec IBM. Tous les logiciels écrits pour le PC d'IBM pourront tourner sur le portable de Compaq. Compaq vend pour moins cher exactement les mêmes ordinateurs qu'IBM. le succès ne se fait pas attendre. On a établi un record pour une première année de vente 111 millions de dollars. Et voilà comment Road Canyon a pu s'offrir son cabanon à la montagne dans la région des Etats-Unis où l'immobilier coûte le plus cher. Et voilà pourquoi moi je dépéris d'envie pendant qu'il me décrit les qualités du prochain jet qu'il compte s'acheter. Pauvre IBM. Tout le monde semble avoir profité de son renom pour s'enrichir. Intel en particulier vend ses puces aux fabricants de clones à tour de bras. Et elles sont toujours plus petites, plus efficaces et moins chères. Dans quelle galère industrielle le géant IBM s'est-il donc embarqué ? Les prix baissaient chaque année. D'habitude c'est le contraire. Si on achète une voiture aujourd'hui et une autre dans 4 ans, la deuxième coûtera plus cher. Mais pas dans ce secteur. Si on attend un an pour acheter une puce, on l'achète moins cher et elle est plus puissante. C'est merveilleux mais ça pose des problèmes sur le plan commercial. Dans un secteur où les prix baissent, il faut vendre ses produits très vite sinon ils valent moins cher. Fabriquer des clones devient de moins en moins cher et de plus en plus facile. On peut même se procurer des puces ROM-BIOS garanties vierges. Les rangs des fabricants grossissent et chaque nouvel arrivant grignote la part de marché d'IBM. Le géant est obligé de s'aligner plus ou moins sur les prix du marché mais ses énormes frais généraux engloutissent les bénéfices. Ça a été vraiment dur à partir de 1985. Les prix baissaient de 30% tous les 6 mois. C'était la terreur. On vendait beaucoup d'articles mais on n'arrivait pas à dégager de profits. Tous ces fabricants doivent équiper leurs machines d'un système d'exploitation. Pas n'importe lequel. le DOS de Microsoft. Le même que celui d'IBM. Compatibilité oblige. Au milieu des années 80, Microsoft connaît une croissance exponentielle. Bientôt, elle comptera des milliers d'employés. Bill Gates désire toujours conserver la maîtrise totale des opérations. Il invente une culture d'entreprise qui lui permettra de satisfaire son aspiration d'adolescent à dominer les autres et son désir d'adulte de les inspirer. Microsoft recrute exclusivement des jeunes diplômés sans aucune expérience du monde du travail. Ils recevront un surnom éloquent les micro-surf. Tous ces jeunes gens, à peine sortis de l'université, en fait, c'était surtout des hommes, voyaient en lui un modèle, un leader, presque un gourou. Ils pouvaient rester pendus à ses lèvres pendant des heures. Bill, de son côté, appréciait leurs collaborations et tout ce petit monde semblait uni par une merveilleuse camaraderie. Il y a en lui une force, une volonté, un désir viscéral d'être le meilleur et de gagner. Il ressemble à un chef spirituel. À la fin des années 80, IBM comprend que l'architecture ouverte était une erreur. Elle espérait que son renom seul serait suffisant pour dominer le marché. Deuxième erreur. son infrastructure pesante l'empêche d'être aussi flexible et compétitif que les fabricants de clones. Ses parts de marché ne cessent de diminuer. Il faut changer de cap. IBM décide de construire une nouvelle gamme incopiable, entièrement fabriquée en interne et munie d'un système d'exploitation vendu seulement par IBM. Ce nouveau système s'appelle OS2. IBM se charge de concevoir les spécifications du logiciel et demande à Microsoft de participer mais uniquement au niveau de la rédaction du code. Or, avec OS2, IBM ambitionne bel et bien de supplanter Microsoft sur le marché des systèmes. Pourtant, Bill Gates accepte de collaborer. IBM a beau connaître quelques difficultés, son poids sur le marché est toujours énorme. Et à Microsoft, on est prêt à toutes les concessions pour demeurer aux côtés du géant. On était dans la situation de quelqu'un qui essaye de chevoucher un ours. L'ours se débat et essaye de le vider. Mais il faut s'accrocher parce que quand on a affaire à un ours, il vaut mieux être dessus que dessous. Dans l'industrie micro, l'ours, c'était IBM et on était décidé à rester sur son dos. Les gens ont oublié à quel point l'influence d'IBM dominait le secteur tout entier. Ça paraît incroyable aujourd'hui, mais c'était vraiment comme ça. Depuis toujours, entre IBM et Microsoft, c'est le choc des cultures. D'un côté, des administrateurs en costume cravate, enlisés dans les procédures. De l'autre, des post-adolescents en cinglés d'informatique. À IBM, ils ont le culte des kilolocs. Un kiloloc égale mille lignes de code. C'est un projet de 10 kilolocs ou de 50 kilolocs. Ils voulaient en faire le seul critère de rémunération. On a essayé de les convaincre que c'était absurde. Si on a une bonne idée pour faire en 4 kilolocs la même chose qu'en 20 kilolocs, c'est beaucoup plus efficace. Et on devrait gagner moins d'argent alors que le résultat est maillé. Les kilolocs, les kilolocs, c'est la méthodologie. Rien que d'y penser, ça me hérisse encore. quand j'ai pris mon poste en 1989, d'énormes moyens avaient été affectés à OS2, tant chez Microsoft que chez IBM. J'ai rencontré Bill Gates plusieurs fois et on est vite tombés d'accord. À la façon dont il était mené, le projet n'aboutirait jamais. En outre, au vu des contrats, il était clair que ceux qui contrôlaient le projet, c'était Microsoft. Un conflit d'intérêts oppose désormais les deux alliés. La plus grande part des revenus de Microsoft provient des redevances que lui versent les fabricants de clones qui ont tous installé le DOS sur leur machine. Bill Gates ne peut accepter que les concurrents d'IBM n'aient d'autres choix qu'adopter OS2 ou faire faillite. Il veut prolonger le règne du DOS et compte y parvenir en ajoutant à son système un environnement graphique, attrayant et facile à utiliser. Ce nouveau programme s'appelle Windows. Tout en continuant à travailler sur OS2, Bill Gates investit des millions de dollars dans son développement et charge le timide et réservé Steve Balmer d'en faire la publicité. Aucun environnement graphique n'est prévu pour OS2. IBM voit dans Windows une tentative de plus de Microsoft de monopoliser le marché des systèmes. On a créé Windows en parallèle. On a essayé de leur montrer que l'avenir c'était Windows, les interfaces graphiques, que les autres constructeurs étaient enthousiastes. On pensait qu'on arriverait à convaincre IBM d'adopter ce point de vue. Microsoft et IBM ne concevaient pas du tout leurs relations de la même façon. À qui la faute ? À Microsoft ? Peut-être. En partie. En fait, les torts sont partagés. Je ne vois dans toute cette histoire qu'une mauvaise opération commerciale de la part d'IBM. Bill Gates est un homme très organisé. Il met de côté tout ce qu'il doit lire et deux fois par an, il s'enferme pendant une semaine pour se plonger dans la lecture. Au cours d'une de ses retraites studieuses, il décide que ce n'est plus dans l'intérêt à long terme de Microsoft de suivre aveuglément IBM. S'il doit choisir entre OS2 et Windows, il choisira Windows. On savait qui ? On savait qu'IBM n'allait pas apprécier. On a été francs. On les a prévenus. Ça ne leur a pas plu, on l'a fait quand même. On leur a même proposé de leur vendre sous licence. Pour nous, le plus avantageux, c'était l'association. IBM diffuse un logiciel, nous, on se charge du développement. C'est seulement après qu'ils aient coupé les ponts qu'on s'est dit maintenant, on est tout seuls. Ce qui était vraiment terrifiant. c'était très, très terrifiant. On a négocié pour qu'ils participent avec nous au lancement de Windows 3.0. Mais ils ne nous proposaient que des accords désavantageux qui leur auraient permis de nous prendre Windows. On a refusé de signer. Jack Sams, l'initiateur de l'alliance IBM-Microsoft, assiste impuissant à l'inévitable divorce. À un certain moment, ils sont tombés d'accord pour différer quant à l'avenir d'OS2 et de Windows. En interne, on a reçu l'ordre de ne prévoir aucun produit pour Windows. J'ai eu à cette époque l'occasion de prendre une retraite anticipée et je l'ai prise. La tactique d'IBM se révélera désastreuse. Le laboratoire de Bokkaraton où le PC d'IBM est né est aujourd'hui à l'abandon. IBM est redevenue ce qu'elle était avant de se lancer dans l'aventure du PC. une grande entreprise très rentable, leader sur le marché des ordinateurs grands systèmes. IBM aurait pu dominer entièrement le marché des micros. Comment se fait-il qu'elle ait mordu la poussière ? Peut-être n'était-elle pas assez flexible pour survivre dans l'univers micro. Peut-être a-t-elle gâché sa chance faute d'être suffisamment sur ses gardes. Larry Ellison choisit la deuxième explication. Il a fondé Oracle, une société qui concurrence IBM depuis 20 ans. Larry Ellison vend des systèmes de gestion de bases de données. Il est célèbre pour s'en franc parler. IBM a commis la plus grosse bourde qu'une entreprise ait jamais commise. Fabriquer un PC Microsoft Intel et prétendre que c'était un produit IBM. Ils étaient au premier rang des fabricants de micros. C'est ahurissant qu'ils aient pu être redevables pour un tiers de la valeur de leurs produits à Intel et pour un autre tiers à Microsoft. Comme ça, par inadvertance. Aujourd'hui, ces deux entreprises valent environ 100 milliards de dollars. Qui d'entre nous peut s'offrir une erreur de 100 milliards de dollars ? Tandis qu'IBM abandonne ses bâtiments, Microsoft s'agrandit. Pendant des années, IBM a incarné le modèle de l'entreprise. Aujourd'hui, cette bureaucratie bien huilée est aux antipodes de l'exemple à suivre. Cet exemple, c'est la culture Microsoft. Elle découle directement de la personnalité de son fondateur, de son besoin vital de vaincre. Bill Gates est spécial. Bill Gates est spécial. Sans lui, Microsoft n'existerait pas. Mais il a aussi eu de la chance. Contrairement à d'autres, il en est conscient et ça le rend paranoïaque. il ne se sent jamais en sécurité. À Microsoft, il ne s'endorme pas sur leur laurier. C'est pour ça qu'il réussit si bien. Un jour, je lui ai demandé de quoi il avait peur. Il m'a répondu qu'il avait peur de vieillir. parce que passé 30 ans, c'est ce qu'il croyait à l'époque, on n'a plus autant de bonnes idées. On n'est plus aussi intelligent. Si on ralentit, qui sait, n'importe qui, sans doute une entreprise qui n'existe pas encore, on profitera pour prendre la première place. Je lui ai dit tu vieilliras, c'est inévitable. Qu'est-ce que tu comptes faire ? Il m'a répondu je vais m'entourer de gens extrêmement intelligents. Intéressant, non ? C'était une façon de dire je ne peux pas être immortel, mais je peux me payer ce qu'il y a de mieux après l'immortalité. Si on rate le coche, ce qui est arrivé à IBM et à beaucoup d'autres risque d'arriver à Microsoft. Personne n'occupe de position garantie dans la technologie de pointe. Il faut sans arrêter se remettre en question, améliorer ses performances, chercher des idées neuves. Je n'échangerai ma place avec personne. J'adore mon travail, précisément parce qu'on est obligé de toujours rester en tête. Le logiciel Windows, responsable du divorce entre IBM et Microsoft, a propulsé Bill Gates très loin devant ses rivaux. La première version qui fonctionnait vraiment est sortie en 1990 et a fait un triomphe. D'où viennent les bonnes idées à l'origine de Windows ? Pas de Microsoft, bien entendu. Et où est l'idée de cette software ? Non, de Microsoft, bien sûr. Elle venait de ceux qui avaient fait réaliser le fameux spot publicitaire Big Brother, les hippies de chez Apple. Alors que Microsoft et IBM s'unissaient pour fabriquer des ordinateurs destinés au monde sérieux de l'entreprise, Apple s'était lancée dans une grande aventure. Elle avait décidé de donner naissance à un micro facile et amusant à utiliser. En 1984, après des années de travail, le Macintosh et sa campagne publicitaire voient le jour. Le Big Brother du spot, bien sûr, c'est IBM. Mais Apple s'est trompée de cible. C'est du petit frère Bill Gates qu'elle aurait dû se méfier. Nous sommes le 24 août 1995. Dans la banlieue de Seattle a lieu une grande messe à la gloire du dieu logiciel. C'est le lancement de produit le plus grandiose de toute l'histoire de la micro-informatique. Le lancement de Windows 95. L'homme qui va présider la cérémonie est l'un des hommes les plus riches du monde. Bill Gates, la star, le PDG, le super programmeur et le chef spirituel de Microsoft. Avec Windows 95, cet homme vient de franchir une étape de plus vers la concrétisation de son rêve. Voir tous les micro-ordinateurs du monde utiliser les logiciels Microsoft. Nous voulions que les gens se rendent vraiment compte à quel point Windows 95 rend l'informatique simple, efficace et amusante. Notre croisade solitaire a duré sept ans. Toute cette publicité nous affirme que Windows 95 est l'avancée technologique la plus importante depuis la création de la micro-informatique. Bill Gates prétend que ce nouveau système va rendre les micros tellement faciles à utiliser que même ma mère voudra en acheter un. Mais vous savez quoi ? La plupart des idées de Windows datent de 20 ans. Cette grande foire du logiciel célèbre l'aboutissement d'un long périple. 20 ans d'engagement passionné, de paris sur l'avenir, de virage à 180 degrés, de rivalité, d'alliance et de trahison. Cette fête couronne la stratégie commerciale de Bill Gates. En deux mots, on n'a pas besoin pour réussir d'innover ou d'être le meilleur à condition de posséder une diabolique habileté à tirer parti des occasions qui se présentent. Et la façon dont Microsoft a su s'approprier le concept d'interface graphique serait digne de figurer dans un manuel. Leçon numéro 3 du cours de rattrapage en informatique élémentaire. Les premiers micro-ordinateurs étaient d'un usage difficile, en partie parce qu'ils étaient archaïques et en partie parce que les informaticiens ont tendance à préférer la difficulté. Voilà un PC IBM de 1983 où j'ai tapé une lettre à mon banquier lui demandant de m'aider à devenir riche vite. Maintenant, je veux classer cette lettre. Attention, après il y aura un test. Je dois taper copie, c, deux points, anti-slash, riche vite point doc espace à deux points, anti-slash, demande et entrer. Pas évident. Voici un autre PC tout récent qui est équipé de Windows. On va faire exactement la même chose. Voilà mon document riche vite point doc. je le range dans le dossier demande. Je confirme. Et voilà. Des images au lieu de mots qui suppriment tout apprentissage. Ça s'appelle une interface graphique, un GUI en jargon de Silicon Valley. Il a fallu dix ans pour en arriver là. C'est cette épopée technologique que ce film va raconter. Il va aussi raconter comment Bill Gates est devenu le maître de l'univers des GUI. Je n'ai pas dit qu'il s'agissait d'un conte de fées. Tout a commencé en 1971 à Palo Alto au sud de San Francisco où la société Xerox, leader de la photocopie, avait créé un centre de recherche connu sous le nom de PARC. A l'époque, les dirigeants de Xerox se disent que si le papier est amené à disparaître au bénéfice des écrans, s'en sera fini des photocopieurs. Pour assurer l'avenir de Xerox, ils engagent une équipe d'informaticiens et leur demandent d'inventer le bureau électronique du futur. Nous voulions faire entrer la technologie informatique dans le cadre d'un bureau pour transformer celui-ci en un lieu à la fois plus productif et plus agréable, beaucoup plus agréable, plus intéressant et plus enrichissant. C'est là-dessus qu'on a travaillé. Le directeur du labo, Bob Taylor, instaure une méthode de travail originale privilégiant les débats d'idées. Toutes les salles de réunion sont meublées avec des poufs, un aménagement visant à stimuler l'activité cérébrale. On disait alors que sur les 100 meilleurs informaticiens du monde, au moins 58 travaillaient au parc. En réalité, l'effectif du labo n'a jamais dépassé 50 personnes. Mais 50 génies travaillant de concert sont capables d'inventions phénoménales, surtout quand on leur donne toute l'attitude pour se plonger dans la recherche fondamentale, en leur fournissant des ressources illimitées et sans les soumettre à des contraintes de fabrication et de commercialisation. Au parc, on baignait dans une atmosphère électrique, une totale liberté intellectuelle. Il n'y avait pas d'idées reçues. On avait le droit de tout remettre en question et on ne s'en privait pas. les dirigeants nous ont dit « Allez-y, créez le monde de demain. Nous, nous n'y comprenons rien. Vous êtes tous des jeunes gens bourrés d'idées, de talents et d'énergie. » Chacun venait là spécifiquement pour travailler pendant 5 ans sur le projet dont ils rêvaient. « Nous voici chez Xerox dans la salle des ordinateurs au sous-sol du centre de recherche de Palo Alto. Cette pièce existait déjà il y a 25 ans et aujourd'hui elle est remplie de toutes sortes d'ordinateurs. Parmi eux, il y en a un que je tiens à vous montrer. Le voilà. C'est un ordinateur Alto construit en 1973 ici. Certains le considèrent comme le premier ordinateur individuel. En réalité, il ne l'est pas pour deux raisons. Il n'a jamais été commercialisé et rien que ses composants coûtaient environ 10 000 dollars. Mais il contient tous les éléments d'un micro moderne. Sans lui, nous n'aurions ni les Macintosh, ni Windows, ni beaucoup d'autres choses dont pourtant aucune ne porte aujourd'hui l'étiquette Xerox. Ce film d'entreprise réalisé par Xerox au milieu des années 70 montrent à quel point l'Alto était révolutionnaire. Au lieu des commandes cabalistiques, indéchiffrables par le commun des mortels, il offre la simplicité d'une interface graphique et de son pilote, la souris. Grâce à l'impression laser, on obtient sur le papier exactement ce qu'on voit sur l'écran. Cela nous paraît banal aujourd'hui, mais à l'époque, c'était l'avant-garde. On voulait tous créer quelque chose de vraiment différent. On pensait qu'on allait changer le monde et que quand nos travaux aboutiraient, la micro-informatique allait exploser comme on l'avait prévu et prendre tout le monde au dépourvu. Mais les brillants chercheurs du parc n'ont jamais pu convaincre les patrons de Xerox du réalisme de leur vision. Au siège de New York, personne n'a eu assez d'imagination pour exploiter cette technologie révolutionnaire. Dans l'entreprise, personne n'était préparé à accepter nos idées. Il y avait un énorme décalage entre la direction et les chercheurs. Les dirigeants n'avaient jamais tenté d'imaginer le bureau de demain. Leur cerveau ne parvenait pas à transformer les idées qu'on leur présentait en objets réels. C'était très frustrant de parler à des gens qui ne comprenaient pas notre vision de l'avenir. Une vision qu'on élaborait jour après jour à Palo Alto sans personne pour la recevoir à l'enlever. Cependant, à quelques kilomètres de Palo Alto, un homme est prêt à embrasser la vision des chercheurs du parc. L'homme le plus dangereux dans le Silicon Valley s'est dans un office L'homme le plus dangereux de Silicon Valley a ses bureaux dans cet immeuble. On l'aime et on le déteste, souvent les deux à la fois. Pendant dix ans à la force du poignet, il a obligé toute l'industrie micro à suivre le cap qu'il avait déterminé. Il ne s'agit pas d'un requin motivé par l'argent et par la perspective de prendre une retraite dorée à 40 ans. Cet homme mène une guerre sainte. Cet homme voit dans le micro-ordinateur son outil pour façonner le monde. Cet homme c'est Steve Jobs. L'image du charisme Steve Jobs Il exigeait de vous que vous soyez génial, que vous réalisiez quelque chose de génial. Et il vous y obligeait. Il peut aussi être odieux. Il exige un niveau de performance très élevé. Mais il ne supporte pas les gens qui ne partagent pas ou ne sont pas à la hauteur de ses exigences. Je ne suis pas de ceux qui cherchent à avoir toujours raison. Seule m'importe la réussite finale. Steve Jobs a fondé Apple avec Steve Wozniak en 1976. Il s'est fait un nom dans l'industrie micro grâce à l'ordinateur Apple II, le premier micro à connaître un véritable succès commercial. En décembre 1979, Steve Jobs obtient le droit, un grand privilège, de visiter le laboratoire de Xerox. Ils m'ont montré trois choses, mais j'étais tellement ébloui par la première que j'ai à peine regardé les deux autres. Ils m'ont montré la programmation orientée objet, mais je n'ai rien vu. Ils m'ont montré un système réseau, une centaine d'ordinateurs alto, tous reliés utilisant le courrier électronique, etc. Pareil, je n'en ai rien vu. Hypnotisé que j'étais par l'interface utilisateur graphique qu'il m'avait montré en premier. Jamais je n'avais vu une telle merveille. C'était encore très incomplet, il y avait beaucoup de défauts, mais on ne le savait pas à l'époque. Toujours est-il que le germe de l'idée y était et qu'ils avaient fait de l'excellent travail. En dix minutes, j'ai compris que tous les ordinateurs fonctionneraient comme ça un jour ou l'autre. Cette visite va changer l'histoire d'Apple. Steve est revenu et j'allais dire à demander, mais en vérité, il a exigé que toute son équipe de programmeurs assistent à une démonstration de notre système. La direction du centre m'a demandé de faire la démo. J'ai commencé par refuser et j'ai eu une discussion houleuse avec les cadres de Xerox. Je leur ai dit qu'ils s'apprêtaient à jeter un trésor par la fenêtre et que je ne ferais cette démonstration que si j'en recevais l'ordre formel parce qu'alors ce seraient eux les responsables et ils m'ont ordonné de l'affaire. Voici l'interface graphique que les programmeurs d'Apple découvrent ce jour-là. L'ordinateur Alto est équipé d'une souris qui permet de déplacer le curseur sur l'écran en toute liberté. Les fenêtres superposées rappellent des feuilles de papier posées sur un bureau. L'utilisation de cet ordinateur est tellement simple que même quelqu'un qui n'a aucune notion d'informatique comprend d'instinct comment s'en servir. Dans cette visite d'une heure et demie nous avons puisé de l'inspiration et le renforcement de notre conviction qu'il fallait utiliser des images pour rendre les ordinateurs de bureaux plus accessibles. En une heure, ils ont compris notre technologie et ce qu'elle signifiait mieux que n'importe quel dirigeant de Xerox après des années de démonstration. Ces gens ne comprenaient rien aux ordinateurs et ils ont laissé la plus grande avancée de l'industrie micro-informatique leur glisser des mains. Xerox aurait pu contrôler le secteur tout entier. Elle aurait pu devenir dix fois plus importante. Être l'IBM ou le Microsoft des années 90. Steve Jobs convainc le conseil d'administration d'Apple d'investir dans le développement d'une technologie copiant celle qu'il a vue au parc. Apple embauche alors une centaine d'ingénieurs pour mettre au point un nouvel ordinateur qui sera baptisé Lisa. Mais les problèmes s'accumulent. Le Lisa ne fonctionne pas comme prévu et ne pourrait pas être vendu à moins de 10 000 dollars. Beaucoup trop cher pour le marché grand public. De plus, à vouloir tout contrôler, Steve Jobs sème le désordre et le conseil d'administration finit par l'évincer du projet Lisa. J'ai ruminé pendant quelques mois. Mais très vite, je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment faire quelque chose. L'Apple 2 commençait à s'essouffler. Il fallait absolument sortir quelque chose de nouveau. Sinon, l'existence même d'Apple serait menacée. Jobs trouve la solution auprès de Jeff Raskin, un des ingénieurs d'Apple de la première heure. Raskin travaille à la conception d'un ordinateur à 600 dollars, aussi facile à utiliser qu'un toaster et qu'il a baptisé McIntosh, d'après la variété de pommes qu'il préfère. Évincé du projet Lisa et déterminé à réaliser un ordinateur bon marché, Steve Jobs s'empare de l'idée de Jeff Raskin. J'ai réuni une petite équipe pour travailler sur le McIntosh. C'était une mission, il fallait sauver Apple. Afin de se consacrer tout entier à sa Mac mission, Steve Jobs doit trouver pour sa société un dirigeant plus orthodoxe. Son choix se porte sur John Sculley, responsable du marketing chez Pepsi Cola. Sculley commence par refuser. Quitter Pepsi pour une société créée dans un garage quatre ans plus tôt, c'est une plaisanterie. Mais ce n'est pas facile de dire non à Steve Jobs. Il a levé la tête et m'a fixé de la façon dont seul Steve Jobs peut fixer quelqu'un. Et il m'a dit « Vous voulez vendre de l'eau sucrée toute votre vie ou vous voulez venir avec moi pour changer le monde ? » J'ai compris que si je refusais, je passerais le reste de ma vie à me demander ce que j'avais raté. Pour changer le monde, Steve Jobs a besoin du McIntosh. Il veut un ordinateur parfait qui révolutionne la micro. Et il aiguillonne sans cesse son équipe. Steve était préoccupé par la lenteur de mise en route du Mc. Pour motiver Larry Canyon qui s'occupait du logiciel, il lui a dit « Des millions de gens vont acheter cette machine. Si tu arrives à gagner cinq secondes au démarrage, cela fait cinq secondes multipliées par un million tous les jours. Ça fait cinq ans de vie humaine. En gagnant cinq secondes, tu peux sauver 50 vies. Et on s'est débrouillé pour accélérer le temps de démarrage. Sans arrêt, Steve Jobs modifie le cahier des charges du McIntosh, exigeant toujours de nouvelles améliorations. Il pousse son équipe à la limite de ses forces. Il le faut, car à partir de 1983, Apple va devoir faire face à un redoutable concurrent. Ce concurrent le voici. Le premier PC d'IBM a été commercialisé en 1981. En deux ans, la multinationale en a vendu plus de deux millions, supplantant Apple sur le marché des micros. Le PC IBM se vend très bien grâce à une bibliothèque de logiciels très diversifiée. Or, les applications prévues pour un IBM ne fonctionnent pas sur un Apple. Steve Jobs sait qu'il va avoir besoin d'applications pour le McIntosh. Il fait appel à monsieur logiciel, Bill Gates. Bill Gates est alors âgé de 25 ans. Sa société Microsoft compte une centaine d'employés et connaît une croissance explosive grâce au DOS, le système d'exploitation du PC IBM. Le DOS n'offre pas d'interface graphique au contraire du Mac qui, pour cette raison, intéresse Bill Gates et son numéro 2, Steve Balmer. Jobs a rencontré Bill à un salon pendant le développement du Lisa. Il lui a dit « Bill, je vais sortir l'ordinateur à interface graphique, pas ce Lisa machin. Le mien, on va se l'arracher. » Alors que le Mac est en cours de développement, Steve Jobs organise une parodie d'un jeu télévisé où il invite les créateurs de logiciels afin de les inciter à écrire des applications pour le Macintosh. Parmi eux se trouve Bill Gates venu chanter les louanges du Macintosh. Steve Jobs ne se rend pas compte qu'il vient de faire entrer le loup dans la bergerie. Avant même que nous ayons terminé notre travail sur le PC IBM, Steve Jobs est venu nous dire qu'il comptait réaliser une sorte de Lisa, mais moins cher. On a dit que ça nous intéressait. Le Lisa avait ses propres applications, mais elles exigeaient trop de mémoire. On pensait pouvoir faire mieux. Nous avons conclu un accord avec Steve pour fournir des applications couplées pour le Mac. On était très partisans du Mac et de la direction que montrait Steve. On l'a oublié, mais à l'époque, c'était Lotus le leader des applications. Microsoft faisait un pari dangereux en acceptant d'écrire pour le Mac. On a commencé à travailler sur des logiciels pour le Macintosh en 1982. Je crois que c'est à ce moment-là que Bill a vraiment eu le déclic. L'avenir serait aux interfaces graphiques. Alors que Bill Gates reçoit sa révélation Goui, Steve Jobs continue à voir dans IBM l'ennemi public numéro un. Big Blue dominera-t-il la totalité de l'industrie informatique ? La totalité de l'âge de l'information ? George Orwell avait-il vu juste à propos de 1984 ? Tout le talent oratoire de Steve Jobs ne parvient pas à faire oublier et qu'IBM risque de couler Apple. La plupart des analystes financiers pensaient qu'Apple ferait faillite en quelques mois. Une couverture de Business Week proclamait « Tout est fini, IBM a gagné. » L'équipe du Mac se voulait une bande de pirates, des renégats qu'on appelait à la rescousse pour sauver le navire maintenant que les parts de marché de l'Apple 2 diminuaient. L'équipe du Macintosh accusait du retard, ce qui est courant dans la haute technologie. Il devenait urgent de mettre ce produit sur le marché. Après de nombreux reports, une date de lancement est enfin annoncée. L'approche de l'échéance fait monter la pression, mais rien ne fera renoncer Steve à son perfectionnisme. On vivait dans une cocotte minute. Pas question de cesser le travail avant d'avoir fini, même pas pour dormir. Je n'ai pas dormi une minute pendant les trois jours précédant le lancement et on a donné les dernières instructions à six heures ce matin-là. Le Lisa ne se vend pas. Avec le Macintosh, Apple joue le tout pour le tout. Son sort en dépend. John Skellet débloque 15 millions de dollars pour la campagne publicitaire qui doit s'ouvrir le jour du lancement, le 24 janvier 1984. Steve était très nerveux avant le lancement du Macintosh. La répétition de la veille avait été un désastre. Rien ne se passait comme il le fallait. Steve en voulait au monde entier, et on se demandait vraiment comment on allait faire le lendemain. Mais le moment venu, Steve a su déployer tous ses talents scéniques. Il n'y a guéri que deux produits marquants dans notre industrie. l'Apple 2 en 1977, l'Apple 2 en 1977 et le PC d'IBM en 1981. Aujourd'hui, un an après Lisa, nous vous présentons le troisième, le Macintosh. nombre d'entre nous travaillent sur le Macintosh depuis plus de deux ans. Et le résultat est dément. Vous venez de voir de simples photographies. J'aimerais maintenant que vous voyez le Macintosh en personne. Le Macintosh est le premier micro doté d'une interface graphique qui se vend à un prix abordable. C'est aussi un monument à la gloire d'un homme. Oubliez les recherches faites au laboratoire de Xerox. Oubliez aussi les innovations empruntées au Lisa. Le jour J, Steve Jobs en revendique seul la paternité. On en revient toujours à un problème de goût. Il s'agit de s'imbiber de tout ce que les hommes ont fait de mieux et d'essayer ensuite de l'intégrer dans ce que vous faites vous-même. Picasso disait « Les bons artistes imitent, les génies s'approprient. » Nous n'avons jamais eu de scrupules à nous approprier les grandes idées. Si le Macintosh est grand, c'est que les gens qui l'ont conçu étaient avant tout des musiciens, des poètes, des artistes, des zoologues et des historiens qui se trouvaient aussi à être les meilleurs informaticiens du monde. Apple succombe à la folie des grandeurs. Elle produit un spot télévisé grandiloquent où l'on comprend que le gentil Mac va nous libérer de la tyrannie orwellienne du rebutant PC IBM. Malgré tout ce batage, dès la fin 1984, les ventes du Mac plafonnent. pub après pub, Apple insiste sur la supériorité du Mac vis-à-vis du PC IBM. Mais il présente des inconvénients majeurs. Son prix d'abord, 2500 dollars, 1000 dollars de plus que le PC. La pénurie d'applications ensuite. Les éditeurs de software, hésitant à produire des logiciels pour le Mac. On ne pouvait pas lui faire exécuter grand-chose. Mac Paint et MacWrite étaient ses seules applications. Et on commença à s'en rendre compte. Dès la fin de l'année, les gens disaient peut-être que le PC IBM n'est pas aussi facile à utiliser ni aussi attrayant que le Macintosh. Mais au moins, il me rend des services dont j'ai besoin. Un tableur, un traitement de texte, une base de données. Les ventes du Mac ont commencé à baisser à la fin de 1984. Et l'année d'après, la situation est vraiment devenue délicate. Un ordinateur qui se vend bien est un ordinateur doté d'une application avec un grand A. Un logiciel qui justifie l'achat du matériel. IBM avait Lotus 1, 2, 3. Le Mac avait grand besoin d'une application avec un grand A. WYSIWYG, encore du jargon Silicon Valley. Les initiales de ce qu'on voit égale ce qu'on obtient. Il est très difficile d'imprimer exactement la même image que celle qu'on voit sur l'écran. 80% de nos facultés cérébrales sont consacrées à traiter des données visuelles, mais ce n'est pas le cas des ordinateurs. J'ai écrit une lettre à ma mère que je signe Bob en caractère italique Time 72 points. Quand j'envoie l'impression, il en sort un Bob, mais pas vraiment le Bob que je voulais. C'est le problème d'Apple qui va encore une fois devoir son salut aux recherches effectuées chez Xerox. John Warnock, un des anciens cerveaux du parc, avait trouvé le moyen d'obtenir sur imprimante laser exactement ce qu'on voit sur un écran. Il venait de créer une société appelée Adobe afin de commercialiser son invention. En deux, trois semaines, j'ai fait annuler le projet en cours chez Apple, ce qui m'a presque valu de me faire assassiner. Et j'ai conclu un accord pour qu'Apple rachète 19,9% du capital d'Adobe. Steve Jobs a fait un choix judicieux. Cet investissement va rapporter gros. L'association de l'interface graphique et de la précision laser donne naissance à un nouveau secteur d'activité, la publication assistée par ordinateur, la PAO. Les tableurs avaient fait de nous tous des comptables. Le Mac et son imprimante laser nous transforment en artistes, en éditeurs. voire en faux-monnaieurs. Le Mac avait trouvé son application avec un grand A. Il sera bientôt l'ordinateur privilégié des professions artistiques. Ma vie a changé à la seconde où j'ai mis la main sur une souris. Je me suis tout naturellement orienté vers une carrière de graphiste. Le Mac connaît le succès grâce à la PAO, mais ce succès vient trop tard pour le fondateur d'Apple. En 1985, les ventes du Mac piétinent toujours, mais Steve Jobs se refusent à croire les chiffres. Il se comporte comme si le Mac se vendait à tour de bras. Il y avait un immense fossé entre le produit grandiose que le Macintosh aurait dû être et ce qu'il était en réalité. Cette réalité était quand même récupérable. Mais le décalage entre les deux était tel qu'il fallait que quelqu'un réagisse. Et ce quelqu'un était John Scully. John Scully, à l'origine le poulain de Steve Jobs, soumet au conseil d'administration un plan stratégique pour sauver Apple. Steve Jobs n'en fait pas partie. Il fallait que le conseil fasse un choix. Je leur ai dit que c'était l'entreprise de Steve, que j'étais là en renfort, que s'ils souhaitaient que ce soit lui qui la dirige, cela me convenait. Mais il fallait décider de la marche à suivre une fois pour toutes. Steve l'a ressenti comme un offrant et a attaqué Scully. Il a mis le conseil en demeure de choisir entre les deux parce qu'il était sûr qu'on le soutiendrait lui. Finalement, après avoir discuté avec Steve, puis avec moi, ils ont décidé d'appliquer mon plan et Steve a démissionné. Que dire ? Je me suis trompé. Oui. Il a démoli tout ce que j'avais construit en 10 ans. à commencer par moi. Mais ce n'est pas le plus grave. J'aurais quitté Apple avec joie si elle avait évolué comme je le souhaitais. Chez Apple, on éprouvait des sentiments contradictoires à ce sujet. Tout le monde avait subi les foudres de Steve à un moment ou à un autre. Alors, le départ du tyran provoquait un certain soulagement. Mais d'un autre côté, les mêmes personnes éprouvaient un grand respect pour Steve. On était tous très inquiets de ce qui allait arriver à cette entreprise privée de son fondateur et de son charisme. Apple ne s'est jamais relevé d'avoir perdu Steve. Il en était l'âme et le moteur. L'entreprise ne serait pas la même aujourd'hui si elle n'avait pas perdu son âme. Les années suivantes, le départ de Steve Jobs seront les plus lucratifs de l'histoire d'Apple. Leur ordinateur colle au mode de vie californien. Un mélange de travail et de loisirs. Et son influence s'étend à l'industrie tout entière. Tout à l'euphorie, Apple se considère toujours comme l'arc-en-ciel salvateur dans la grisaille du monde informatique. Dans ce film destiné à stimuler le zèle des vendeurs, Apple exalte encore et toujours le rôle du Mac, grand libérateur des pathétiques prisonniers du PC IBM. Grâce à des améliorations de structure et à l'explosion du secteur de la PAO, le Mac trouve son marché. dès 1987, Apple vend un million de machines par an. L'argent rentre à flot. Sur chaque Mac vendu 2000 dollars, Apple touche une marge bénéficiaire de 50%. Chez Apple, on est convaincu de la supériorité des produits maison. On estime que les clients seront toujours prêts à payer un supplément qualité. Estimation arrogante et erronée. Le Mac aurait vraiment dû remporter la bataille des micro-ordinateurs. Certes, il coûtait plus cher que le PC IBM, mais si on voulait un ordinateur simple et convivial, le Mac était le seul choix possible. C'est du moins ce qu'on croyait chez Apple. c'était compté sans Bill Gates. Gates a compris que l'interface graphique du Mac menaçait la poule aux œufs d'or de Microsoft, le DOS. Il a entrepris de recouvrir le DOS d'une interface graphique, ce qui revenait à camoufler un immeuble décrépit derrière une jolie façade. Il a nommé cette façade Windows. Au début, elle était un peu de guingois, mais elle a suffi pour défendre le précaré du DOS. C'était en février-mars 1984, juste après le lancement du Macintosh d'Apple. Nous avions acquis la conviction qu'il fallait miser sur les interfaces graphiques, d'abord avec les applications pour le Mac, ensuite avec Windows. Le développement d'une interface graphique qui puisse rivaliser avec le Mac engage Microsoft dans un non-tunnel. Du fond de leur bureau sans fenêtres, les programmeurs vont trimer pendant des années pour mettre au point les fenêtres de Windows, réconfortés par des sodas à volonté. J'étais le directeur du développement de Windows 1. On progressait très péniblement. Il nous a fallu environ 7 versions avant d'obtenir un résultat correct en 1990. Les premières versions de Windows ne provoquent que quelques sourires condescendants de la part d'Apple. Mais Bill Gates est la persévérance même. Windows s'améliore régulièrement et finit par inquiéter Apple, qui accuse Microsoft de plagier le look and feel, c'est-à-dire la personnalité du Mac. Finalement, Apple intente un procès à sa rivale. S'il ne pouvait pas être breveté, le look and feel aurait pu faire l'objet d'un copyright. Comme il n'existait aucun précédent, ce cas allait faire jurisprudence. Il y a eu une période de 5 ans dont l'issue incertaine aurait pu être désastreuse pour Microsoft. On avait misé très gros sur Windows. Ils refusaient de modifier quoi que ce soit. Soit on s'aidait, soit ils menaient l'affaire jusqu'à la Cour suprême. Nous étions sûrs que les juges allaient finir par se prononcer en notre faveur, ce qu'ils ont fait. Apple a perdu. Pire. Pendant la durée du procès, environ 6 ans, nous nous sommes sans doute laissés aller à imaginer avec un brin de suffisance que nous serions définitivement à l'abri. des attaques de Windows. Le lancement de Windows 3 en 1990 ruine les derniers espoirs d'Apple de remporter la guerre des GUI. aujourd'hui, nous introduisons Microsoft Windows version 3. Dorénavant, tous les ordinateurs compatibles IBM seront aussi simples à utiliser que le Mac. En un an, Microsoft distribue près de 30 millions d'exemplaires de Windows 3, reléguant le Mac à une petite niche du marché. Bill Gates s'est révélé et un stratège hors pair. Mesdames et messieurs, la team de développement 3. Tout au long de l'évolution de la micro, il a su s'allier au leader des fabricants du moment et se tailler la part du lion sur le marché des logiciels, imposant sa norme à tout le secteur. Stratèges et surtout joueurs, Bill Gates a toujours été prêt à prendre des risques calculés. Prenez Windows, n'avons-nous pas misé l'avenir de notre entreprise dessus ? N'avons-nous pas réussi ? Presque tout ce que nous avons fait a déclenché beaucoup de scepticisme au départ. Mais on s'est accrochés et malgré toutes les remises en cause, on a mené nos projets à bien. Le problème, c'est que cette industrie n'était pas gouvernée par celui qui vendait le meilleur ordinateur ou la technologie la plus innovatrice, mais par celui qui offrait le système le plus ouvert, adopté par la majorité des autres entreprises. La stratégie commerciale de Microsoft s'est révélée la meilleure. Le seul problème de Microsoft, c'est leur manque de goût. Ils n'ont absolument aucun goût. Et je le dis très sérieusement, ils n'ont pas d'idée originale et ils ne font pas entrer beaucoup de culture dans leurs produits. Et c'est très important parce que les polices de caractère harmonieuse sont issues de la tradition d'imprimerie, des beaux livres. C'est là qu'on puise ces idées. Sans le Mac, ils n'auraient jamais eu ce genre de choses dans leurs produits. Cela m'a triste. Pas la réussite de Microsoft, ils la méritent. En grande partie. Ce qui me dérange, c'est qu'ils vendent des produits bas de gamme. J'admets que Windows a sans doute 3, 4 ans de retard sur ce qu'il serait si on n'avait pas valsé avec IBM si longtemps. Le fait d'avoir éparpillé notre énergie, notre travail, notre matière grise a empêché une meilleure innovation et le client en apathie. Quand j'entends ces critiques blessantes, je me dis « Attendez, vous allez voir Windows 95, Windows 96 ? » Depuis 3 ou 4 ans, nous savons où nous allons. Depuis qu'on n'est plus obligés de se couper en deux pour ménager IBM. Même pour les systèmes d'exploitation, vous verrez, les gens pourront reconnaître qui est le vrai leader. Nous améliorons sans cesse nos logiciels. Des millions d'utilisateurs nos téléphones. On tient compte de leurs critiques. Rien n'est fixé pour toujours. S'ils veulent changer quelque chose, on le change. C'est l'avantage de cette industrie. Microsoft a été à la pointe des avancées en matière d'interface utilisateur pendant les dix dernières années. Et on a fait du bon boulot. Le 24 août 1995, Bill Gates porte le coup de grâce à ses rivaux. Avec Windows 95, Microsoft fournit ensemble le système d'exploitation et l'interface graphique. Porté par une campagne publicitaire mondiale de 300 millions de dollars, Windows 95 est en passe de devenir le nouveau standard de l'industrie informatique. Bill Gates triomphe. Mais des combats de titans attendent le roi du logiciel. des batailles à côté desquelles toutes les précédentes feront figure de Garden Party. Le succès de Bill Gates repose sur la domination des systèmes d'exploitation pour ordinateurs individuels. C'est parfait tant que les PC sont des boîtes isolées posées sur des bureaux. Mais aujourd'hui, ces boîtes sont reliées à un réseau mondial, les fameuses autoroutes de l'information. Un PC relié à Internet est à la fois une boîte aux lettres, un téléphone et un téléviseur. Bien entendu, au cœur de tout ceci, on trouve le concept de convergence numérique, c'est-à-dire que toutes les informations, livres, œuvres d'art, films, pourront être accessibles par le biais de ce vers quoi les PC auront évolué. Internet constitue la prochaine vague de la révolution de l'information, une vague dont même Bill Gates ne peut prévoir la direction. Internet se transforme de mois en mois. Je tire mon chapeau à quiconque est capable de prédire à quoi il ressemblera dans trois mois ou dans neuf mois. Ce phénomène évolue si rapidement que personne ne peut savoir exactement ce qui va arriver. Bill Gates, cependant, prépare le terrain. Il a noué des alliances avec les plus puissants en investissant dans le nouveau studio de Steven Spielberg, Dreamworks, et en s'associant avec NBC dans la télévision par câble. Du coup, il se retrouve en concurrence avec d'autres très grands groupes, Murdoch et Walt Disney par exemple. Les temps ont changé depuis les débuts de Microsoft et les adversaires de Bill Gates aussi. Ce ne sont plus les hippies un peu rêveurs des années 70. Ce sont des hommes d'affaires ou d'entrées longues. L'un des plus redoutables est Larry Ellison qui mise sur Internet convaincu que les autoroutes de l'information signeront l'arrêt de mort des micros tels qu'on les connaît et de Microsoft par la même occasion. Bob Gringley à Tertone, le village des milliardaires de Silicon Valley où il s'est aménagé une modeste demeure de samouraïs de 10 millions de dollars. Au bord de son étang japonais, il médite et fourbit ses armes en vue de la grande bataille qui va l'opposer à Bill Gates. Les gens s'imaginent qu'IBM incarne le présent et Microsoft l'avenir. À mon avis, IBM incarne le passé et Microsoft le présent. L'avenir, on ne le connaît pas encore. Ce sont les gardiens d'un temple de la période Komakura. Il faudrait en placer devant sa porte et leur ordonner d'interdire aux employés de Microsoft l'accès au temple. Il n'y a aucune raison de se ronger les sangs à propos de l'hégémonie de Microsoft. Il y a toujours place pour l'innovation. Il y aura d'autres changements. L'avenir de Microsoft est loin d'être rassuré. Larry Ellison a un crédo. Les micro-ordinateurs sont condamnés. Ils seront remplacés par un boîtier bon marché, une sorte de super-téléviseur qui sera connecté à des ordinateurs centraux via Internet. Tout le monde pourra accéder à des bases de données et à des logiciels à la demande. Aussi simplement qu'en ouvrant un robinet. Comme l'eau courante a remplacé les puits, le câble remplacera les micros. Je déteste les PC de tout mon cœur. Moi, aller dans un magasin pour acheter Windows 95, je dois prendre ma voiture, aller au magasin, acheter une boîte de carton remplie de données numériques inscrites sur un CD-ROM en plastique, revenir chez moi, lire le manuel, installer le bidule. C'est une plaisanterie. Utilisons un réseau. On ne va pas mettre les données numériques dans un carton, le carton dans un camion, le camion au magasin. C'est absurde. J'adore Internet. Je veux de l'information. Elle peut très bien passer par un câble. Donc, l'avenir appartient au câble. Tout le monde est d'accord là-dessus. Larry, Bill et les autres. Il n'est pas impossible que les inventeurs des ordinateurs individuels assistent à leur disparition. à propos, que sont-ils devenus ces pionniers des années 70 ? Steve Jobs a vendu toutes ses actions à Apple quand il a démissionné. Mais en devenant actionnaire d'un studio d'animation, il a fait une deuxième fortune. Apple connaît des difficultés et ne joue plus qu'un rôle mineur sur le marché des micros. L'autre fondateur d'Apple, Steve Wozniak, a choisi d'enseigner l'informatique à des enfants d'une dizaine d'années. IBM, qui a créé le marché grand public de la micro, ne parvient plus à imposer ses normes. Et la plupart des ingénieurs du premier PC ont quitté l'entreprise. Ed Roberts, le constructeur de l'Altaïr, le premier micro-ordinateur commercialisé, a tourné le dos à l'informatique pour retrouver ses premières amours, la médecine. La révolution micro a pris le monde au dépourvu. Même à Microsoft, où on compte des centaines de millionnaires en dollars et au moins deux milliardaires, on ne s'attendait pas à un tel succès. Pour conclure, je vous propose de méditer cet axiome. Il faut à une communauté une trentaine d'années pour intégrer à sa vie quotidienne un nouveau moyen de communication. C'est le temps qu'il a fallu pour le téléphone, le cinéma et même pour la télévision. La micro-informatique n'a encore que 20 ans. Que nous réserve l'avenir ? Je vais aller y faire un tour pour le découvrir. À dans 10 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada